Comme tu dis, moi ça me fait tout oublier, tu vois, c'est horrible cette phrase, mais elle est vraie. Ce sera l'intro du podcast. C'est vrai, la zik ça te fait tout oublier. Le pire qui puisse t'arriver en zik c'est de ne pas sortir de zik. C'est le pire, et que ta musique ne vive pas et qu'elle reste que sur ton ordinateur. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie. Et oui, aujourd'hui j'ai une voix radio car on ne s'interdit rien. N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. C'est un mot bizarre, podcast. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Bienvenue Mide. Bienvenue, merci. Je suis très content de te recevoir sur Nouvelle École. Je te présente rapidement pour les gens qui écoutent. Mide, je ne sais pas comment tu te définis. Mais moi je dirais que tu es à la fois producteur de musique, DJ, musicien peut-être. Ouais, ouais, musicien. Tu dis musicien ? Ouais, compositeur de musique après. Ou DJ si tu veux simplifier pour quelqu'un de plus vieux. Ils aiment bien dire DJ, comme ça tu comprends que c'est un peu électronique. Ah, tu t'expliques comme ça quand les gens sont plus vieux ? Ouais, ouais. Non, mais je dis compositeur de musique. D'accord. Et tu fais partie maintenant du label Headbanger ? Ouais. Qui est le label de Pedro Winter, où il y a Justice, où il y a Mister Oiseau, où il y a tout ce monde-là. Ça c'est depuis un an ? Un an, ouais, ça va bientôt être l'anniversaire. Et avant ça, tu as été dans divers labels, dont Bromance, mais tu fais partie du groupe Club Cheval. Ouais. Vous avez sorti votre premier album, enfin le premier LP, il y a deux ans, qui s'appelle Discipline. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait une présentation rapide, mais ouais, plutôt... Après, il y a eu plein d'étapes, ça fait dix ans que je fais de la musique, tu vois. Ouais, ouais, on va en parler d'ailleurs. Ouais, que j'ai sorti mes premiers disques, mais ouais, du coup, il y a eu plein d'étapes. Après, il y a les... Ouais, c'est ça, Bromance, Headbanger, Club Cheval, c'est un peu les bases de l'ADN du bonhomme. De toi, quoi. Parce que tu viens... En fait, toi, tu viens de Lille, c'est ça ? Ouais, ouais. Et t'as commencé... J'ai lu pas mal ton histoire, j'ai pas mal fait de recherches, etc. Et en fait, t'as fait des études à la Fémis. Ouais. Mais avant, en tant qu'ingéson. Ouais. Mais avant ça, tu faisais déjà de la musique beaucoup ou pas ? Ouais, je faisais plein de musique. En fait, je faisais déjà de la musique quand j'avais 14-15 ans. C'est-à-dire quand j'avais déjà l'ordi de mon daron, et puis j'avais un logiciel qui s'appelait Hipop DJ. C'était en rapport avec EJ ? Ouais, c'est ça, EJ. En fait, EJ, c'était une marque de logiciels très, très easy pour faire de la musique avec des boucles prédéfinies. Et en fait, tu mettais des boucles ensemble, elles allaient toutes les unes avec les autres. Donc, tu faisais assez vite des morceaux. Tu pouvais enregistrer ta voix, tu pouvais faire des trucs. Et mon père, il a toujours baigné un peu dans la zik. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un clavier chez moi. Lui, il jouait du piano. Ce n'est pas son métier, mais c'était une de ses passions. Donc, il a toujours eu des logiciels de son chez moi. Et lui, est-ce qu'il t'y avait mis un peu au départ ? Non, pas du tout. Enfin, si, mes parents, ils ont essayé de me mettre au solfège, mais assez vite. C'est barbant. Et je crois que j'en ai fait deux ans, les deux premières années un peu super chiantes. Et après, j'ai dit que je ne voulais plus en faire. Parce que quand tu fais du solfège, quand tu es gamin, moi, je n'ai pas fait du solfège vraiment. Mais quand on fait, en fait, on ne t'apprend vraiment que le solfège, c'est ça ? Oui, c'est ça. On t'apprend les gammes. Ce qui est normal, tu vois, c'est comme si, avant d'écrire, on va t'apprendre les lettres. On va t'apprendre comment dessiner un A, et le A, ça fait la A. Au début, on t'apprend les notes, et on t'apprend à lire les notes. Et ça, en fait, si tu n'es pas excité par ça, ou obligé, à un moment, tu arrêtes. Oui, c'est ça, parce que je ne suis pas sûr que la plupart des gamins soient excités par ça. Non, je ne crois pas. Sauf si, par exemple, j'imagine que si tu as un parent musicien qui sait lire la musique, et qui lit la musique chez lui, et que tu peux être un peu excité à l'idée de toi aussi apprendre à faire ça. Mais sinon, je crois que ça ne donne pas du tout envie. Du coup, sinon, tu avais du matos qui traînait ? Oui, j'avais du matos qui traînait, des logiciels sur les ordis. Donc, je te dis ça, c'est du coup, il y a 15 ans. Donc, c'était encore, c'était un peu roots, tu vois. C'était un clavier MIDI, des trucs avec des banques de son de piano, Hip Hop EJ que j'avais eu à mon Aniv. Ah, tu l'avais demandé à ton Aniv ? Oui, j'avais demandé Hip Hop EJ. Et à l'Aniv d'après, j'avais demandé les packs supplémentaires pour avoir plus de son dans Hip Hop EJ. Et après, mon meilleur pote avait Dance EJ, mais les deux logiciels n'étaient pas compatibles. C'est-à-dire que si tu avais Hip Hop EJ, tu faisais du Hip Hop. Si tu avais Dance EJ, tu faisais de la Dance. Mais tu ne pouvais pas prendre les sons de l'un et les foutre dans l'autre, ce qui était un peu idiot. Mais bon, bref. Et donc, on faisait du son ensemble sur EJ. Et avec ce pote-là, en fait, on n'écoutait que de la musique électronique. Parce qu'en fait, souvent, ça vient d'un grand frère. Mon grand frère à moi écoutait du rock. Et le grand frère de Spott revient un jour de Russie avec des compiles que de musique anglaise. Mais tu sais, les faux albums en Russie, t'achetais un album et ça avait un nom qui n'existait pas. Avec des espèces de phase B, de Fatboy Slim, Chemical Brothers, Prodigy. Et en fait, du coup, moi, je me suis mis à écouter que ça. Parce qu'en fait, c'est un peu que ce que j'avais. Et du coup, j'ai écouté que de la musique électronique dans ma jeunesse. Et vu que je faisais de la musique sur ordinateur, en fait, il y a eu un truc très électronique. C'est-à-dire que je suis directement allé vers la musique électronique. Oui, parce qu'en plus, les premières musiques dans lesquelles tu baignes vraiment, elles te marquent un peu toute ta vie, finalement. Ça reste un peu toujours ton premier amour. Et ça, on n'y pense pas assez, en fait. que la musique que tu écoutes, j'ai l'impression, entre 10 ans et 16 ans, c'est un peu ce qui va déterminer tes goûts musicaux pour après. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas évoluer. Ça veut dire qu'en fait, ça va déterminer ton ouverture d'esprit, ton goût pour chercher, pour être un peu touché par des trucs plus chelous. Du coup, c'est hyper important. Et moi, ça a changé ma vie, du coup. Parce qu'en fait, je suis sûr que si j'avais... Si au lieu d'écouter Chemical Brothers, j'avais écouté Blink 182, comme les mecs du lycée, par exemple, du coup, tu vois, je n'aurais jamais acheté un DVD de Fatboy Slim. Enfin, je te le fais rapide, mais en gros, l'histoire de ma musique, c'est que je fais de la musique sur Hip Hop DJ et autre logiciel du genre. Un jour, j'achète un DVD de Fatboy Slim chez Auchan. Tu sais, quand tu fais les courses avec ton père, tu commences avec le chariot et tu passes par le rayon DVD. Et là, je vois un DVD de Fatboy Slim et je dis, je peux l'acheter, s'il te plaît. Il me fait, vas-y et tout. Et en fait, c'est... Et quand tu achètes des trucs à l'époque, tu ne sais pas ce que c'est. Et là, c'est Fatboy Slim qui mixe devant 200 000 personnes à Brighton. C'est ces gros trucs Beach Big Boutique. C'est des énormes fiestas sur la plage. Et je dis, bon, il faut que mon prochain anive... Du coup, les anives sont hyper importants parce que c'est là où tu achètes ton matos, tu vois. Parce que du coup, tu n'as pas d'argent. Moi, je crois que je n'avais même pas d'argent de poche. Mais du coup, c'était les anives, tu vois. Et je dis à mon père, putain, il me faut des platines vinyles. Et donc, je crois que vers mes 16 ans, 16-17 ans, tu vois, j'achète mes platines... Enfin, on m'offre mes platines vinyles. Attends, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te marque dans le DVD de Fatboy Slim qui fait que tu te dis, il me faut des platines ? Bah, le fait de mixer devant les gens, de les faire danser. Je trouvais que la musique, elle était trop bien. Je voyais qu'il jouait des morceaux qui n'étaient pas à lui aussi. Ça voulait dire que moi, quand j'écoutais un artiste, tu vois, c'était l'époque... Pour écouter de la musique, on allait sur... Soit tu avais des CD, soit tu allais sur Kaza, qui était l'ancêtre de... L'ancêtre de quoi, en fait ? Ouais, Kaza, l'ancêtre du Torrent, peut-être ? Ouais, un peu, ouais, c'était un peu... En gros, t'allais sur Internet, t'avais un modem de merde et tu téléchargeais de la Zik. Ça te mettait un jour pour avoir ta musique. Et t'as téléchargé au pif un peu parce qu'en fait, t'avais des mauvaises versions, des remixes, tu téléchargeais un truc, c'était pas le bon, tu téléchargeais une vidéo de live, en fait, c'était un film de cul et puis je sais pas quoi. Surtout sur la fin, genre sur Emul, au bout d'un moment, vers les années 2008, 2009, 2010, c'était plus possible d'avoir un truc normal. Ouais, c'était n'importe quoi, c'était vraiment devenu fou. Et bref, pourquoi je racontais ça ? Parce que... Parce que tu le voyais jouer des... Ah ouais, donc en fait, c'était quand même compliqué de trouver de la musique. Maintenant, tu sais, sur Spotify, ils te font des recommandations, tu vois, c'est assez facile d'explorer des mondes de musique. Et là, en fait, je vois qu'il joue des musiques comme lui, mais c'est pas exactement la même chose et c'est plus cool. Et je me dis, putain, en fait, tout ça, je me dis, il y a un truc là-dedans qui est excitant et qui est, je sais pas, un mélange de fêtes, de zik. Et c'est un truc, en fait, qui m'a collé à la peau et qui a suivi. Et donc, j'ai ces platines. Et mon père, pour mon anniv de, je crois, de mes 16 ans, son collègue de boulot connaissait un DJ du nord de la France qui s'appelait DJ Adolphe. Alors DJ Adolphe, malgré son nom, il est black et c'est un peu une, je vais dire légende. Je me lance un peu là-dedans. Mais en fait, ce mec avait fait le tube Madaus. Tu vois ce que c'est Madaus ? C'est un remix de Madonna en Haus, en fait. The Like a Prayer de Madonna. Je pense que si je l'écoutais, peut-être, ça me dirait quelque chose. C'était un gros betu à l'époque. Et mon père, il me dit, bon, je vais te le faire rencontrer. Tu vas là-bas, au-dessus du magasin de vinyle. Parce que moi, je commençais déjà à acheter vinyle au magasin de vinyle. Et tu vas le rencontrer dans son studio. Et puis, il va te montrer son studio. Et puis, il peut t'apprendre un peu à mixer. Ça, c'était pour ton anniversaire ? Ouais. Trop cool. Mon père, il m'a toujours vachement soutenu. Ouais, il est là-bas. Lui, dans un truc de m'acheter du matos. Et puis, tu vois, genre, m'aider dans ce truc-là, quoi. Le côté t'aider à développer toutes tes intuitions créatives dès que tu les avais, quoi. Ouais, je pense que c'était moins réfléchi que ça. C'était plus, ouais, lui, ça le faisait kiffer que j'aime faire ça, quoi. Et du coup, je suis allé rencontrer ce mec. Trop sympa. Le mec, je vais dans son studio. Ça tue, tu vois. Il me fait écouter de la zik et tout. Et puis, je ne sais pas combien... Je ne passe pas énormément de temps avec lui. Tu vois, genre, deux heures. Mais c'était ouf, déjà. Tu vois, c'était genre, waouh, trop bien. Et ton père, c'était un service que le mec lui avait rendu où il avait payé ? Non, non, c'était un service. C'était un peu un pote de pote. Et il a dit, ouais, mon fils, il aimerait trop... Il commence à faire de la zik, tu vois. Est-ce que ça ne te dit pas de la rencontre ? Tu veux bien le rencontrer et lui dire deux, trois trucs, tu vois ? Tu sais, comme si demain, moi, j'ai un pote, il me dit, ouais, j'ai mon gamin de 14 ans, je ne sais pas quoi. Tu ne veux pas qu'il vienne deux heures à ton studio ? Je ferais, ouais, ouais, cool. Attention, parce que tu vas recevoir beaucoup de messages. J'ai dit d'un pote, j'ai dit d'un pote. Et qu'est-ce qu'il t'avait dit, alors, le mec ? Enfin, qu'est-ce que tu en avais retiré ? Non, qu'est-ce que j'en avais retiré ? Je ne sais pas, il y a un truc un peu... Je n'ai pas eu un déclic en me disant, ouais, c'est bien, tout est possible, et le monde, non, non, non. Je me suis juste dit, ouais, ça tue, tu vois, c'est trop bien, quoi. Tu sais, genre, tu vois, pour de vrai, un truc... Tu sais, tout comme quand j'allais au magasin de vinyles, bah, tu sais, j'achetais... Je ne sais pas, tu achètes des vinyles et tu étais avec des adultes, tu vois. Alors que toi, tu as genre 16, 17 ans, 18 ans. Et tu sais, tu vas acheter tes vinyles, tu les écoutes. Tu n'as pas de thunes, ça, un vinyle, ça coûtait... Je ne sais pas combien ça a coûté, genre 10 euros, 12 euros, non ? Et donc, tu sais, tu dis... Peut-être plus, hein, même. Tu dis, ouais, putain, je mets 40 euros pour 4 vinyles. Alors, tu as bien acheté tes chansons, parce que c'est des trucs de house. Ce n'est pas un album, le vinyle. C'est genre, il y a un morceau par... Tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a dessus, en plus. Ouais, non, si, tu écoutes, tu écoutes. Tu pouvais écouter dans le magasin ? Ouais, ouais, c'est ça, qui était trop bien. Dans les trucs de house, tu fais ça, tu y vas, et tu vas voir le vendeur, tu fais, ouais, j'ai bien aimé ça et ça. Tu n'aurais pas des trucs un peu dans le genre ? Et puis après, il te dit, attends, tiens, prends ça. Et c'était un magasin qui s'appelait USA Import à Lille, qui n'existe plus, évidemment. Bref. Et donc, j'achète des vinyles, je fais ma petite collection, je mixe dans ma chambre, je mixe... J'impose mes mixes à la nive de mon grand frère. Alors que, tu sais, c'est genre de la house hyper random, tu vois. Du coup, personne ne devait être... C'est vraiment ça, en plus. La house que tu achètes en vinyle, c'est vraiment... Quand tu l'achètes, c'est vraiment... Yeah, yeah ! Tu vois, ce n'est pas genre tube sur tube, truc trop bien enchaîné, tu vois. Donc, je devais avoir genre un Bob Sinclair. Un jour, j'ai acheté le Justice Simian. Tu vois ce que c'est ? We are your friends, là. Et ça, je l'adorais, je l'adorais, mais c'était encore quand c'était le remix de Justice. Après, ça s'est appelé sous le nom de Justice. Je ne sais pas si tu vois. En fait, le premier gros morceau de Justice qui les a fait connaître, c'était un remix qu'ils avaient fait pour un groupe qui s'appelle Simian. Et c'est le truc qui s'appelle We are your friends. Et c'est un remix d'un groupe, en fait. Ce n'est pas un original à eux. Ok, je crois que c'est un original. Et après, ils en ont fait un original, mais à la base, c'était un remix. Et qui était sorti sur Headbanger. C'est une des premières sorties d'Headbanger, je crois. Et j'avais acheté ce truc-là. Alors, pour la petite anecdote, à l'époque, c'était encore MySpace. Et... Alors, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Parce que là, on n'est qu'au début. Et on est... Mais franchement, moi, t'as le temps. On a le temps. Moi, j'ai le temps. Et c'est pas mal. On refait un parcours. Et à l'époque, sur MySpace, on était tous sur MySpace. Dès que t'étais musicien, t'avais ta page. Avec Tom de MySpace. Et il avait un tableau derrière lui. Ouais, il avait son vue de sur blanc. Il regardait comme ça. C'est marrant que cette photo ait autant tourné. Elle est super. Et sur MySpace, j'avais écrit à Justice. Mais sans savoir ce que c'était. Parce qu'en gros, le nom du morceau, c'était Justice vs Simian. We are your friends. Un truc comme ça. Et donc, je me disais, est-ce que Justice, c'est le nom d'un groupe et tout ? Et je cherche sur MySpace et je vois qu'ils existent. Il y a quelques morceaux, mais tu sais, il n'y avait pas encore eu leur album et leur premier album. Il n'y avait pas encore Dance. Il n'y avait pas encore tous ces trucs. Et je leur avais écrit. Et il y en avait un qui m'avait répondu. Et c'était genre, trop bien et tout. J'ai acheté un vinyle. J'ai acheté votre vinyle. Trop bien. Et après, j'ai appris récemment que c'était Xavier qui m'avait répondu. Parce qu'il ne s'en souvenait plus. Mais il me disait, c'est moi qui répondais aux messages sur MySpace. Trop bien. On avait tchaté. C'était un chat en plus. Ce n'était pas un mail. C'était un chat qui est d'autant plus excitant. Oui, c'était le début où tu pouvais faire ça. Tu t'étais dit quoi à ce moment-là ? Tu t'étais dit un truc à ce moment-là ? Non, parce que ce n'était pas un groupe connu. Du coup, je ne m'étais rien dit. Je m'étais dit cool. Sinon, tu en connaissais d'autres des gens qui me mixaient autour de toi finalement ? Oui, parce qu'en fait, justement, à ce moment-là, à Lille, il faut savoir que c'est une ville où il y a beaucoup de salles de concert, il y a beaucoup de groupes de musique, il y a moyen de se produire, il y a moyen d'aller jouer dans des endroits. Et donc, assez vite, je me suis dit ce serait cool que je rencontre les gens qui font de la ZIC à Lille. Et surtout qu'à ce moment-là, en fait, avant, j'habitais à Villeneuve-Dasque qui est à côté de Lille, c'est une petite ville et j'ai déménagé à Lille aussi, ce qui a un peu changé les choses. Ce n'est pas une petite, petite ville, mais tu vois, ce n'est pas très loin. Mais en fait, le fait de bouger à Lille, je me suis dit ah putain, ce serait bien de rencontrer les gens qui font de la ZIC un peu. Et on me présente un jour à un mec qui a une émission de radio, qui chante, qui écrit des trucs, qui est super indie, tu vois. Mais tu sais, indie de indie, dans le côté, un peu poète et tout, cool, le gars cool. Et bref, on se rencontre et moi, je lui fais ah, je fais de la ZIC et tout, je fais des instruits, nanana, tu vois, je faisais un peu des trucs dans ma chambre. Est-ce que tu faisais des instruits déjà du coup ? Je faisais des trucs, tu vois. Tu vois, j'avais fait un morceau où j'avais samplé le discours de la bombe d'Hiroshima avec des guitares, enfin n'importe quoi, tu vois, et je l'ai gravé sur CD. Tu t'amusais quoi ? Ouais, je faisais, tu vois, je commençais à faire de la ZIC, tu vois. Et bref, je lui fais écouter mes trucs et il dit, bah moi, j'ai un pote qui est bassiste, on n'a qu'à faire un groupe. Et donc, on a fait un groupe et on a commencé... Qui s'appelait comment ? Qui s'appelait Sexual Horse Quake in Kobe. Tout simplement. Tout simplement, ce qui était un bon nom à l'époque, un bon nom de l'époque, tu vois, c'était l'époque, si on remet ça dans le contexte, c'est l'époque Fluo Kids, Synthé, Synthé, mélangé à des guitares électriques, électro, pas électro-clash, mais punk, dance punk et tout, tu vois, nous on était plus dance punk, c'était ça le style du groupe. Et il y a de la musique de ce groupe-là sur Spotify. Trop cool ? C'est pas mal. Je mettrais un lien ? Pourquoi pas ? Bon, franchement, j'ai pas honte, les morceaux sont marrants et ils sont cools. Et du coup, on se rencontre, je crois, en mai, et le chanteur, il fait, ouais, moi, on va organiser un concert fin août dans tel bar et puis on va faire un concert. Donc, il faut qu'on écrive les morceaux et il faut qu'on répète et il faut qu'on fasse le truc. Et donc, on se met dans ma chambre chez moi à Lille. Vous aviez, c'était dans combien de temps du coup ? C'était deux mois, on avait deux mois quoi. Deux quoi ? Et vous aviez rien ? Fallait faire tout un set, c'est ça ? Fallait tout faire, On avait fait quelques chansons et puis alors moi, mon setup, c'était un PC mais c'était une tour fixe avec un écran et il n'y avait pas d'écran. Enfin, il y avait rarement des écrans plats à l'époque donc c'était mon gros écran cathodique. Tube cathodique. Donc, il y avait mon PC, une platine pour scratcher sachant que je ne savais pas scratcher et c'était des platines à courroie donc pour ceux qui connaissent le scratch, c'est genre impossible de scratcher. c'est n'importe quoi. Un chaos pad qui est genre une espèce d'une boîte qui fait des effets. C'était un truc à l'époque que tout le monde avait. C'était un truc qui fait des brrrr, n'importe quoi. Le chanteur et un bassiste. Voilà. Et c'était le groupe qui s'appelait Sexualer Skokin Kobe et on fait ce premier concert et ça se passe trop bien. Parce que, je ne sais pas, le chanteur, il a un putain de charisme et puis, je ne sais pas, le côté trio comme ça, je ne sais pas, ça excite les gens et puis, vu qu'on avait dit à tout le monde qu'on faisait un concert, tout le monde était venu, c'était blindé, on s'est trop chauffé et en fait, au fur et à mesure, le groupe s'est devenu un peu sérieux. Donc, on faisait de plus en plus de concerts dans le Nord et puis, et puis, c'était devenu un peu le groupe cool. Et à côté de ça, on avait eu, et un jour, donc bref, on signe sur un, attends, je fais une pause comme ça, je me souviens bien de tout. En termes de timing, je ne l'ai pas vraiment, tu vois. Je te fais le timing musique, mais en gros, il y a un label parisien qui nous contacte, qui n'avait quasiment rien sorti, qui nous dit, ah, j'aimerais trop vous faire sortir un truc. Ah non, non, on recommence, on recommence. Ah oui, voilà, c'est ça. On fait ce premier concert, ça marche, on fait plein d'autres concerts, et là, on a un remix par un mec qui s'appelle The Toxic Adventure. Ah bah oui, qui a fait un remix avec, non, qui avait fait un son avec Orel San en 2011, il a fait aussi la BO du film de Ron, Moutafoukaz. Ça te dit rien ? Non. C'est sorti cette année-là, au ciné. C'est un long métrage en anime et tout. Ok. Bah, Toxic Adventure, ouais, il nous avait remixés. Ah ouais ? Ouais. Cool. Il nous avait fait un remix. Et en fait, le remix avait buzzé de malade sur Internet. Genre, époque, blog, tout le monde avait des blogs d'électro. Et là, on nous dit, putain, il y a Fluokids qui a reposté, qui était le gros blog français, qui a reposté votre truc, c'est génial et tout. Et en fait, là, on commence à être bookés partout, tu vois. Donc, on part avec la voiture de mon daron en Allemagne, en Pologne, en Italie et on va jouer avec ce groupe. Donc, très tôt, le monde de la musique, c'est un peu, t'as pu un peu en comprendre les rouages, etc. J'imagine non. Puisque le truc a commencé. Je ne pense pas que j'en ai compris les rouages parce que c'était encore groupe du lycée. Moi, je l'appelle sa groupe du lycée. Mais au moins, tu voyais que c'était possible en fait. Tu vois que, ouais, tu fais de l'asique, tu fais de la scène et puis c'est cool et puis les gens trouvent ça bien et puis voilà, tu vois. Alors, je te laisse. Donc là et là, Fluokids repose votre truc et là, vous avez commencé à être bookés partout, vous êtes partis en Allemagne. Je reprends exactement sur tes paroles. Non, on part partout et puis ça se passe, tu vois, ça se passe bien. À côté, moi, je suis trop content parce que j'ai le bac et je suis pris en BTS audiovisuel. À la Fémis ? Non, BTS c'est avant. Avant la Fémis, donc BTS audiovisuel, c'était à Roubaix, c'est à côté de Lille. Donc, ça tue, tu vois, j'ai mon groupe où ça marche, tu vois. À notre échelle, on se dit, ouais, ça marche, ça tue, tu vois. et je suis en école de son, c'est-à-dire que je fais plus que ce que je kiffe. T'apprenais quoi là-bas ? Tout le son, je ne sais pas, autant rouler un câble que sonoriser une scène, perché. Trop bien. Tu vois, tu as tout quoi, tous les trucs de son et donc ça tue, tu sais, le premier jour de classe, ils te disent, bon, il faudra tous que vous achetiez un casque de telle marque parce que c'est le meilleur casque. Tu fais genre, trop bien, mais les affaires de classe, je ne dois plus acheter des intercalaires, je dois acheter un casque, ça tue, tu vois. Et donc, je fais BTS et ça tue, tu vois, je fais du son. Donc, moi, je suis en option son, donc je fais du son toute la journée. Finalement, direct, t'as réussi à trouver un parcours qui te plaisait, quoi. Ouais, et puis, il n'était pas encore question que la ZIC ce soit mon métier. Tu pensais faire un métier vaguement dans le son ou un truc comme ça ? c'est ça. Jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout de mes études, je me suis fait, j'avais ça en... Et donc, on continue le groupe, le groupe ça marche, on joue pas mal à Paris et tout. Et puis, à côté de ça, je commence à rencontrer un mec au BTS qui est avec moi, qui est pas dans la même section que moi, mais qui est un geek dans le fond de la classe qui lui aussi est fan d'Edbanger, de musique électronique, il a des synthés chez lui, il fait de la ZIC trop bien. Et en fait, c'est Can Blaster. Can Blaster qui est un des membres de Club Cheval. Et donc, direct, un jour, on est dans un bus et on va à un truc qui s'appelle le Satis, c'est genre un salon d'audiovisuel, donc t'as, je sais pas, deux heures et demie de bus. Et moi, je vais m'assurer à écouter de lui, j'ai fait, putain, on m'a dit que tu faisais du son et tout, vas-y, fais écouter. Et lui, il avait son Discman et il me fait écouter le son, tu sais, je dis, mais ça tue, mec, c'est ouf, tu vois, c'est trop bien, t'es trop fort. Et lui, il faisait de la ZIC pour les jeux vidéo de danse, tu vois, les DDR, avec les flèches par terre. Ah, il vendait ça ? Ouais, il vendait ça. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, lui, il faisait de la ZIC un peu à la Vitalik, super vénère, mais super bien fait, il était super bon producteur. Et je lui ai dit, pourquoi tu ferais pas un remix pour mon groupe ? Et il fait genre, ouais, vas-y, ok, trop bien. Et puis, comme d'hab', tu sais, genre le truc, il le fait, et puis le remix est assez cool. Enfin, tu vois, et puis la vie continue, tu vois. Il y a un clip, d'ailleurs, de ce remix qui est pas mal. C'est drôle, dans une fête foraine. Ah, mais je l'ai vu, je crois. Ah ouais ? Ouais, je crois que je l'ai vu. Bah, tu sais, j'ai digué, avant les interviews. Il y a peu de trucs que j'ai pas vu. Ah bah voilà. Et du coup, on fait ce truc-là. À côté de ça, donc, on rencontre Can Blaster, ensuite, je rencontre un... En fait, on me fait rencontrer deux autres personnes. Il y a un mec qui s'appelle Jean que je rencontre dans un train un jour en revenant de date avec mon groupe Sexual Horse Quaking Kobe. Et il y a un mec qui vient nous voir qui dit, ah putain, je vous ai vu en concert hier, c'était mortel et tout. Ah ouais, bah ça serait peut-être bien que vous vous rencontriez. J'ai deux potes qui font de l'Asie qui sont à Sciences Po avec moi, vous devriez les rencontrer. Et en fait, je rencontre Pantero666 et Sam Tiba. Et moi, je connaissais déjà Can Blaster. Qui sont donc les deux autres membres de club cheval. Et en fait, parallèlement à ça, nous, le groupe, du fait que... Attends, ça c'est pour la suite de l'histoire. Je te spoil pas. Et en fait, on... Et en fait, on... Dans ce train, on se rencontre et il nous fait, ah ce serait bien que vous vous rencontriez. Donc on se rencontre avec les autres et en fait, on voit que direct, il y a une espèce d'envie. C'est-à-dire que Pantero666, il fait de l'Asique mortel où en fait, lui, il est avec sa batterie électronique mélangée à une vraie batterie. Un sampler et une mini boîte à rythme et il fait de l'Asique trop chelou, mais trop bien, super groovy, super cool, tu vois. Il a passé deux ans en Angleterre, donc il a une espèce de... de fibre où il a vu un peu... Tu sais, quand tu vas en Angleterre, tu te prends toujours une espèce de claque musicale où tu vois des mecs qui sont un peu dans le futur, quoi. Tu sais, ils sont trop forts, quoi. Donc lui, il avait fait un groupe qui s'appelait Troutrou qui était trop bien où il était tout seul à la batterie. Enfin, c'était vraiment top. Et... et Sam Thiba, lui, il faisait des mixtapes de baile et funk où il mélangeait de la pop et du baile et funk un peu à la diplo, tu vois. Genre, il mélangeait Calvin Harris avec des classiques baile et funk, donc ça a tué, quoi. Et donc, tu sais, on se rencontre tous et on fait genre ah ouais, putain, ça tue les gars, tu vois. Genre, on a tous envie de faire des trucs genre super créatifs. Et donc, moi, je termine le BTS et je me dis... Là, t'as quoi, Vampy ? Je termine le BTS... Ouais, j'ai 20 ans pile et j'ai 20 ans et je me dis ouais, franchement, ce qui est relou avec le BTS, c'était très bien s'ils m'entendent mais c'était pas assez en termes d'éducation, tu vois, je connaissais pas assez de trucs. Tu vois, j'avais envie d'être beaucoup plus fort en son. Ah, t'avais presque pas assez bossé, tu trouves ? Ouais, mais je voulais être plus fort en son, tu vois, je voulais être plus genre plus chaud, tu vois, je voulais être encore plus technique, connaître plus de trucs. Tu vois, là, c'était un bon niveau pour être un bon stagiaire et après apprendre en bossant. Moi, je voulais avoir un truc un peu plus... C'était quoi un exemple de truc que t'avais l'impression que tu maîtrisais moins ou pas assez ? Bah, le mix, par exemple, ou alors... Tu vois, j'avais appris à percher mais tu vois, je perchais comme un... C'est horrible, mais tu vois... Percher, c'est-à-dire placer un micro... Ouais, comme placer un micro, le choix des micros et créatif... BTS, c'est brevet de technicien supérieur donc t'es vraiment technique, technique, t'es très peu artistique et il me manquait un truc un peu next level, tu vois ? Et donc, je me dis, vas-y, je tente les grosses écoles de fou là en sachant que... Donc, t'en as deux en France. T'as soit Louis Lumière qui est axé plus... Qui est axé plus... Technique. Donc, c'est pour tous les mecs qui vont bosser à Radio France, trop chaud en électronique. Tu sais, à la fois, les mecs, ils peuvent te faire l'acoustique d'une pièce mais en même temps, ils connaissent tous les micros, ils sont trop chauds, c'est trop bien. Ou alors, la FEMIS qui est axé cinéma est plus artistique en fait. Et je teste Louis Lumière, je me fais remballe direct parce que je suis pas assez fort en maths, tu vois ? Pourtant, j'avais fait un bac S mais j'ai eu six au bac en maths donc je me suis fait remballe et je tente la FEMIS et donc le concours, c'est un truc genre... Enfin, je vais pas te le faire parce que l'histoire est longue mais en gros, c'est dossier, dossier d'enquête, tu dois faire des recherches sur toi-même, te livrer vachement sur tes goûts, sur tes trucs et en fait, je sais pas par quel miracle, hasard, cool, je sais pas, il y a un truc qui fait que... En fait, je sais pas combien il y a de personnes qui se présentent mais au final, il y a que six personnes qui sont prises et par promo, tu vois, et en fait, ils veulent vraiment que les promos, elles soient genre super soudées donc en fait, ils aiment bien créer une espèce d'ADN de promo et bref, au fur et à mesure du concours, il y a genre trois étapes et tout, ben je suis pris donc là, ça tue encore plus et tu le passais vraiment, tu le passais en mode je vais l'avoir machine et tout ou genre j'espère ? Non, je vais pas, je m'en battais pas les couilles parce que c'était important mais tu sais, c'est souvent ces trucs-là, c'est genre tu commences, c'est genre un jeu, tu sais, tu fais genre ouais, je vais voir ouais et en fait, tu commences à marcher et tu fais genre ah ouais, là c'est un enjeu, tu vois, là c'est genre putain, si je l'ai pas alors que j'ai passé les deux premières étapes, je suis vraiment une merde et faut que je l'aie, tu vois. Donc là à la fin, tu te concentres et tu lâches que j'étais super stressé et puis je l'ai eu et c'était trop le rêve, quoi. C'est-à-dire que du coup, je venais à Paris, j'avais mon groupe toujours, j'avais rencontré les clubs cheval avec qui on, je pense qu'on savait déjà, je sais plus, je pense qu'on savait déjà qu'on allait faire un truc d'une manière ou d'une autre et puis ça tuait, tu vois, c'était... C'est marrant parce que quand tu racontes ça, on a l'impression que tout est arrivé super naturellement. Tu sais, chaque étape après la précédente. Tu vois, mon histoire, il n'y a pas un moment où tu fais genre ah putain et puis là, là il y a eu une explosion. Bah si, tout est arrivé naturellement, ouais, mais tu vois, c'est naturel mais c'est parce que c'est plus que tu orientes un peu comme un... Je trouve que avec le recul maintenant, c'est plus comme si tu orientais un paquebot, c'est-à-dire que tu fais genre dix mille coups de trucs mais ça bouge un tout petit peu et petit à petit et puis tu orientes ton truc, tu vois, plutôt que faire des espèces de choix extrêmes super rapides et puis en fait après te faire genre ah ouais en fait c'est trop compliqué là. Bah d'autant qu'en plus l'avantage quand tu commences à orienter le paquebot tôt disons, c'est que justement t'as pas besoin de faire ces énormes coups de virages. Ouais voilà, c'est ça, c'est ça. T'as le temps de le... Parce que quand je disais naturellement c'est que quand tu commences à faire des trucs je pense que t'aimes quand t'es ado, t'as la chance de voir ça comme tu disais au début c'est un jeu et du coup t'es pas en train de te dire faut que je sois trop fort tu savais forcément ou genre faut que je sois trop fort hyper vite pour pouvoir gagner ma vie. Ça veut pas dire que... Après il faut faire attention à ça parce que ton paquebot il peut assez vite dériver et être un peu en roue libre et tu peux être un peu dans un truc de complaisance en te disant ouais bon ça avance ouais ça va tu vois et des fois tu peux un peu te dire mais ça c'est pour la suite de l'histoire aussi mais... Allez ! Mais en tout cas là c'était trop bien tu sais t'as 20 ans je viens à Paris on est en coloc avec mon frère je fais un studio dans ma chambre avec un mini matelas enfin c'est pas un lit c'est plus un bout de mousse qui est mon matelas et le reste c'est genre tout mon matos tu vois pour pouvoir répéter avec mon groupe et puis faire de la zik et puis voilà ça tue quoi c'est super bien la fémis c'est vachement cool j'apprends plein de trucs je rencontre des gens j'apprends à bosser en équipe tu vois j'apprends des trucs techniques et je me dis pendant ces 4 ans là ça dure 4 ans la fémis et je me dis ouais bah ça c'est bien tu vois je vais devenir mixeur tu vois mixeur de ciné tu vois c'est la dernière étape quand tu t'es dans une salle de ciné sans siège avec juste une énorme table de mixage et tu mixes tu mélanges tous les sons moi tu te voyais là un peu ouais ouais moi je me voyais bien faire ça tu vois et d'autant plus que la fémis eux ils ont jamais voulu que je fasse de zik en fait ils considèrent que comme t'es rentré dans l'école c'est une chance pour toi parce que c'est une école publique et du coup tu peux pas rater des cours tu peux pas donc moi je leur ai déjà dit genre est-ce que je peux partir en tournée il faut juste que je parte une semaine non 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 c'était non catégorique tout le temps tout le temps tout le temps et t'en penses quoi avec le recul de ça bah franchement c'est bien et donc le jour le jour où ils m'ont dit ça moi j'ai appelé mon père comme un enfant un enfant gâté en disant ouais je crois que je vais arrêter l'école ils veulent pas que je parte en tournée mais c'est une tournée super importante c'est une tournée dans toute l'Europe et tout et mon père il m'a dit bah franchement si tu fais ça de toute façon je te coupe les vives et je te déshérite ok même s'il y avait pas d'héritage en jeu je pense mais mais tu vois c'était plus un message genre t'es trop con tu vois genre ok surtout que lui qui m'a soutenu tout le temps tu vois là qui me dit ça je me suis fait en fait en effet dans le sens finis tes études tu pourras toujours faire de la musique ensuite ouais ouais voilà et puis voilà et puis et il a eu raison parce qu'en fait et donc dans ce attends juste petite question tu dis qu'à ce moment là tu te voyais plus mixeur de ciné parce que est-ce que c'était parce que tu te disais que c'était juste pas possible de bosser dans la musique ou que c'était pas trop ton délière ou parce que non parce que je voyais bien je voyais bien que la manière dont je faisais de l'ASIC à l'époque c'est-à-dire en formation de groupe indie où on jouait plus pour des bières et et pour des bières quoi tu vois et un repas chaud bah tu vois c'était pas je sais pas il y avait rien qui ressemblait à une carrière tu vois c'était plus bon bah et et puis voilà tu vois il y avait pas enfin non du coup ça ressemblait pas à ça tu vois donc je me disais pas je me disais c'est pas possible tu vois c'est pas un projet de vie tu vois c'était pas un vrai projet de vie quoi ouais même si je pense que mais après c'est peut-être ma manière de fonctionner tu vois c'est de laisser avancer les choses d'avoir un espèce de truc en tête et de voir un peu comment tu peux tout mettre en place petit à petit pour que ça arrive ou pas mais tu vois là il y avait un truc c'est-à-dire que oui je pensais être mixeur mais à côté de ça je faisais de la tous les week-ends j'allais à Lille répéter je faisais des concerts je faisais des trucs et je faisais avancer mon projet donc tu vois c'est bien qu'il y avait un truc quand même derrière juste tu te mettais pas la pression avec ouais et puis et puis en fait le fait que donc après ouais il y a eu Paris et le groupe avec mon groupe bah en fait petit à petit il y a ceux qui ont décidé de rester à Lille qui voulaient pas venir à Paris alors qu'on voyait bien qu'à un moment venir à Paris c'était obligatoire tu vois et pourquoi c'était obligatoire ? tu peux pas pour moi tu peux pas être resté en province et réussir enfin et percer dans la zique quoi je fais extrême il y aura sûrement plein de contre-exemples même à l'heure d'internet où tu peux faire tes prods et tout ? non parce que enfin si peut-être tu vois tu peux peut-être faire un truc et être l'exception qui est que t'es dans le fin fond de la campagne à Nantes et que en fait t'as envoyé une prod à Damso et puis il l'a prise ouais et alors tu vois cool pour toi tu sais genre tu vas gagner de l'argent mais est-ce que tu vas rencontrer des gens est-ce qu'on va penser à toi est-ce qu'on va penser à toi pour faire la première partie de trucs en tant que DJ pour faire des trucs sinon ça va être tout va être un peu compliqué tu vois donc il faut être dans la scène ouais il faut être là tu vois et puis en plus les gens pensent à toi tu rencontres des gens c'est plus facile tu te retrouves par hasard et tu crées tu crées un peu plus un peu plus l'accident de ce qui peut t'arriver tu vois si tu sors de chez toi tu rencontreras plus de gens que si tu restes chez toi bien qu'il y a des gens qui peuvent venir sonner c'est possible mais c'est quand même moins improbable non mais complètement on en parlait déjà dans pas mal d'épisodes moi ça m'arrive en plus assez souvent de croiser des gens dans Paris que je connais pas mais que j'ai trop envie de rencontrer d'aller les voir et te faire salut je fais un podcast et tout j'avais trop envie de te rencontrer et du coup tu sais si t'habites moi j'ai grandi à côté de Chambéry là-bas j'aurais pas rencontré ces mecs dans la rue ça serait jamais arrivé tous ces petits accidents en fait ton podcast évidemment que tu pourrais le faire si t'étais à Chambéry mais tu vois je serais pas venu ouais non t'aurais pas pris le TGV bah non et puis c'est moins bien ou alors un jour je serais passé pas loin et je serais venu le faire mais dans ce cas là ça aurait été dans 3 mois et nanana etc etc tu vois t'es dans un autre enfin c'est plus compliqué ouais ouais et du coup c'est mieux d'aller là où il y a le centre de la scène ouais c'est ça et nous Club Cheval à côté de ça donc en fait on avait le groupe qui commençait un peu on était un peu sur la fin tu vois on avait fait les tremplins de Lille on avait eu des bourses à Lille on était un groupe le groupe un peu cool à Lille mais tu vois il manquait on devait signer en maison de disque aussi à Paris et je sais pas ça s'était pas fait ça s'était pas fait quoi tu vois on avait eu des rendez-vous c'était IMI à l'époque et je sais pas tu vois donc en fait tout ça un peu on était un peu tu vois c'était un peu sur la fin quoi et puis tu sais c'est tu vois genre t'es un peu sur la fin et puis tu rencontres les nouveaux gars tu vois qui sont chauds qui sont excités et avec eux on se dit vas-y on va créer en fait on commence par faire par faire quelques morceaux ensemble à quatre et puis c'était qui quand tu dis les nouveaux gars bah c'est les mecs qui font faire Club Cheval plus tard c'est à dire Panthéros non parce qu'en fait t'as dit sur Club Cheval on était sur la fin mais c'est surtout le groupe précédent en fait que t'es sur la fin ouais ouais pardon pardon c'est ça c'est ça excuse moi c'est l'autre groupe on était sur la fin et à côté de ça on avait rencontré les nouveaux où nous on était surexcités et on avait déjà un truc de se dire on avait déjà aussi avec le groupe parce que ah oui putain j'ai oublié de dire un truc c'est que Panthéros 666 qui est dans Club Cheval il était devenu batteur de mon groupe de Seik en fait de Sexualers Quaking Kobe je l'avais pris en batteur sur le groupe et et on avait déjà aussi un peu ce truc où on voyait que nous on jouait en live et après nous il y avait un DJ et le DJ il niquait tout tu vois en arrivant avec ses CD et donc on faisait putain c'est abusé quoi tu vois genre et on avait un peu cette envie de commencer à devenir DJ aussi tu vois et et avec Can Blaster on mixait déjà un peu ensemble dans certaines soirées tu vois on avait déjà cette envie de DJ qu'il y avait un truc autour du DJing et on s'est dit vas-y on va vu qu'on commence à faire de la Zik ensemble on mixe ensemble on va créer un truc donc c'était pas un groupe de musique à l'époque c'était plus un collectif et on va appeler ça on va appeler ça cheval parce qu'on trouvait ça marrant tu vois on trouvait ça cool comme mot on aimait bien tu vois ça faisait un bon truc et et on se met à prendre le truc super au sérieux direct au début ouais super au sérieux on organise une soirée la soirée on colle des affiches partout dans l'île on invite un DJ on réussit à le convaincre sur internet d'être payé rien du tout c'est un mec qui s'appelle Dooster King Doudou si ça te parle c'est un mec qui a produit entre autres pour PNL et tout maintenant d'accord et le mec à l'époque il faisait pareil de la Zik un peu tropical fun et bref on commence à faire des trucs et puis et bien en fait ça le fait quoi tu vois les gens sont excités ensuite on commence à produire des morceaux moi je fais un premier morceau comment vous bossez à 4 sur on bossait souvent chez Canblastor qui avait le plus grand appartement c'était le bordel chez lui de malade mais c'était trop bien tu sais on allait le réveiller parce qu'il dormait super tard c'est ça ? il dormait super tard on allait toujours le réveiller le premier truc on ouvrait la fenêtre lui il dormait sur son clic clac et on disait ouais et puis lui il était en slip comme ça et puis on allumait son ordi ensuite on allumait le ventilateur extérieur qui était contre son ordi tellement son ordi est chauffé et puis on faisait de la Zik tu vois et puis c'était trop bien parce que on on avait fait des on a fait un remix en gros il s'est passé plein de bons trucs pour Club Cheval assez vite c'est à dire qu'on a fait un remix pour un groupe qui s'appelle Neimo si ça te parle non c'était un groupe de Paris et puis on gagne un concours de remix par exemple donc c'est genre ah trop bien on a gagné le concours de remix après on fait la soirée à Lille elle est blindée ah trop bien tu sais après on colle les affiches dans Lille et puis ça se passe bien et puis après moi je sors un morceau qui s'appelle Train to Bamako ouais que j'ai écouté ouais c'était mon premier premier morceau un peu de cette époque là et mon premier vrai morceau qui a marché entre guillemets et là les gens se mettent à jouer Train to Bamako et c'est là quel genre ? bah les gens de Paris les vrais DJ donc il y a genre Tequila Tex qui joue Train to Bamako Tequila Tex de TTC donc à l'époque de TTC et après je fais un autre morceau qui s'appelle Roal et il y a Brodinski qui le joue et c'est pas mal grâce à Jean qui est le mec qui nous a fait tous le mec que j'ai rencontré dans le train qui nous a fait tous nous rencontrer parce que lui vu que c'est le gars qui faisait Pazzi qu'il a décidé de devenir notre manager et lui il donne nos clés USB à des DJ à Paris il nous fait rencontrer des gens tu sais il dit attends toi il faut que tu fasses des séances photos du coup il me présente à une pote à lui on fait des vraies séances photos tu sais d'un coup en fait ça devient sérieux c'était quoi l'importance en fin de compte d'être avec parce que dans l'histoire en fait t'es tout le temps avec des potes tu fais jamais de la musique tout seul finalement t'es pas parce que maintenant tu sais il y a souvent la légende du producteur chez lui qui mange des pizzas et qui fait des beats tout seul et toi on remarque que t'es tout le temps avec des gens et tu penses que c'était important en fait pour le développement enfin ton avancée à toi pour Club Cheval c'était pour mon avancée à moi ouais parce que c'est ce qui m'a permis de quand t'as quelqu'un avec toi en studio déjà ça te permet d'avoir du répondant tu vois c'est à dire que t'es pas tout seul avec tes doutes tes questions et à te poser des milliards de questions à stresser ou à t'enjailler pour un truc pourri tu vois t'as toujours un gars à côté de toi qui va faire ah non ça c'est nul ah ça j'aime moins nanana du coup tu le convaincs il fait genre ah ouais ouais bonne idée si si c'est bien et t'es dans un truc de ping pong et t'as moins peur quand t'es à plusieurs tu vois parce qu'après quand on est arrivé quand on arrivait à Paris tu vois genre genre la première fois qu'on a rencontré genre Tequila Tex tu vois parce que c'est lui qui nous a aidé de malade à Paris tu vois c'est genre vraiment la personne qui nous a bah on est allé à dos au rendez-vous avec Panteros et bah ça change tout en fait parce qu'en fait on arrive avec nos blagues nos trucs et puis on peut tout de suite t'es à ton équipe en fait tu vois tu vois tout comme t'arrives en studio les rappeurs ils viennent en studio avec leur crew tu vois c'est pas parce que c'est leurs meilleurs amis tu vois c'est parce qu'à un moment bah tu sais si jamais il y a un malaise si jamais il y a un truc au moins t'as quelqu'un avec qui avec qui avancer quoi être tout seul c'est quand même c'est quand même dur quoi tu sais t'arrives tout seul dans un endroit t'es un peu genre dans un endroit ou dans une situation ou dans la vie tu vois c'est toujours moins facile même si des fois t'en as besoin mais moi pour le coup j'ai peut-être un problème avec ça c'est que j'aime bien être toujours avec quelqu'un tu vois ah ouais ouais quand tu bosses quand tu ouais 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 et donc bref je te la fais rapide sur ce moment là en continuant chronologiquement tu préfères faire comme ça ouais c'est bien ouais mais attends il y a une autre question si tu parce qu'en fait c'est quelque chose qui revient assez souvent que quoi que fassent les gens tu vois le côté tu vas rencontrer un peu la scène de gens qui font ce que tu fais et tu te groupes avec des personnes parce que c'est plus facile ensuite pour pour progresser puis ça garde le côté fun puis ça te protège un peu de trouver des gens tu vois ouais si tu recommençais mettons que là tu recommences là tu te lances dans la musique ou tu fais du son chez toi et tu te dis bon allez j'ai envie d'en faire vraiment comment tu ferais pour essayer de re-t'entourer tu vois si tu connaissais personne euh 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 en fait il faut voir dans ça c'est voir le problème dans le mauvais sens de dire ça en fait faut d'abord faire de la zik et naturellement ta musique elle va parler à des gens et ces gens là vont venir vers toi euh ou tu vas leur envoyer mais souvent il y a quelque chose d'assez naturel qui se fait euh tu vois moi il y a trop de des gars qui te demandent toujours genre ouais qu'est-ce que je dois faire qui je dois rencontrer pour me lancer dans la zik bah tu fais bah non mais c'est pas ça pour te lancer dans la zik tu dois faire de la zik tu vois et c'est vraiment ça il y a personne il y a peu de gens dans la musique euh que j'ai rencontré euh en envoyant un mail en disant peut-on se rencontrer tu vois souvent c'est soit un dj qui a joué mon truc du coup là je lui dis ouais putain t'as joué mon truc t'aimes bien ah ouais t'aimes bien donc du coup avançons là-dessus ou alors euh ou un producteur ou un rappeur enfin tu vois c'est rare que ce soit parce qu'en fait sinon c'est un peu artificiel quoi tu vois c'est c'est il y a rien justement de plus naturel que de de parler en fonction de l'asique tu vois c'est comme c'est comme de tinder tu vois genre tu vas pas tu vas rencontrer une meuf juste parce que tu la trouves belle bah ouais tu vas arriver face à elle qu'est-ce que tu vas lui dire tu vas lui dire des banalités et puis en fait ça va être au quad et puis voilà si t'y vas parce que tu l'as entendu faire une blague dans une soirée tu lui fais putain j'ai entendu que t'avais bien aimé ce film et que non 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 et que ça c'était pourri ah ouais et puis t'es parti et puis là y'a un vrai truc qui se passe quoi donc en fait ton truc et naturellement ça va créer des ouais parce que ouais c'est ça il y a beaucoup de même à l'époque où enfin je reçois pas mal de messages sur nouvelle école par exemple des gens qui lancent des trucs et tu sais qui cherchent souvent à rencontrer des gens et moi j'ai toujours tendance à dire que si tu enfin faut créer l'impulsion de départ de ton projet en fait complètement et ça veut pas en fait et si t'as besoin de t'entourer en fait faut le voir comme une toile d'araignée c'est à dire que commence par t'entourer un peu tu regardes autour de toi et tu fais qui j'ai autour de moi et t'es jamais tout seul tout seul t'as peut-être ah ouais bah t'as dit vas-y fais le écouter fais le écouter à ta daronne tu vois je sais pas moi j'ai commencé comme ça je sais pas genre mes cd mes premiers morceaux je les ai écoutés à mon père et il me disait oh j'ai lu dans Keyboard Recording que la compression c'était très important et je fais genre c'est quoi la compression il me fait ah bah la compression je sais pas j'ai pas bien compris mais tu liras le truc et après je fais genre ah putain la compression et je lis le truc sur la compression et je fais genre ah putain pas con en fait c'est trop important et puis t'avances comme ça et puis après ma mère je lui disais ah putain t'entends le son dans ce truc là et puis tu sais elle me le raconte encore elle me dit ah tu me faisais écouter tu me faisais écouter les trucs à l'époque et en fait bah ouais au début c'est peut-être tes darons c'est peut-être ton frère et puis en fait ton frère et puis un jour il va rencontrer quelqu'un et puis il va et puis il va te le faire rencontrer c'est comme mon père il m'a fait rencontrer DJ Adolphe tu vois en fait c'est ta toile d'araignée faut pas aller trop loin malheureusement les démos que je reçois tu vois des gens en me disant genre yo mid et nanana et je pense que ça va te plaire il faudrait que t'écoutes mon son bah franchement la plupart du temps c'est pas bien parce que ils sont pas attendus assez tu penses ? bah je sais pas je sais pas pourquoi exactement c'est comme ça et je sais que pour la plupart des gens c'est comme ça tu vois après ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une exception d'un mec qui envoie une boulette mais en fait souvent si le mec il fait de la musique vraiment mortelle autour de lui il y a déjà des gens qui écoutent et donc il se passe déjà un truc et puis donc c'est pas forcément lui qui t'envoie sa démo c'est plus quelqu'un qui va être autour de toi qui va te dire ah j'ai écouté ce truc de ce mec là exactement et moi je le vois comme ça tu vois il faut prendre ton réseau à toi et faire confiance tu vois tout comme ouais c'est comme les amis quoi tu vois si tu dis je veux absolument être ami avec quelqu'un de populaire tu sais tu vas aller le voir tu vas lui laisser s'y habite toute une soirée et puis en fait il va dire ce mec il est trop relou et puis on a rien à se dire tu vois bah la zig c'est pareil c'est un truc humain et puis voilà c'est pas forcé quoi alors trop bien reprenons on reprend la chronologie j'espère que les gens aiment l'histoire parce que c'est vraiment l'histoire de ma vie j'ai le seul le seul critère que j'ai de est-ce que c'est une bonne interview c'est est-ce que ça m'intéresse et là c'est pas que ça m'intéresse yes je suis à fond fantastique alors l'histoire est trop bien je trouve il se passe que des trucs cools tout le temps il se passe des bons trucs quoi donc Tequila Tex là on en est à Tequila Tex et donc en fait Tequila Tex commence à jouer nos morceaux Brodinski commence à jouer nos morceaux enfin je dis mes morceaux mais aussi il y avait des morceaux de Sam Tequila Tex Panteros 666 fait un morceau de Gaber et Techno et Tequila Tex dit vas-y on le sort sur mon label le San Pellegrino tu sais donc on fait putain et ça tue tu vois genre c'est trop bien Can Blaster génie de la Zik met tout le monde d'accord avec sa musique de club folle met tout le monde d'accord mondialement où tout le monde fait genre putain c'est qui ce gars qui fait de la Zik tu vois ses premiers trucs c'était un peu une sorte de house un peu une sorte de disclosure complètement fou ça vaut le coup d'aller écouter et il met tout le monde d'accord c'est à dire que il a ni page Facebook ni manager ni booker et en fait le mec il fait déjà des dates partout dans le monde je mettrai des liens d'ailleurs dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller il y a de quoi il faudrait faire une playlist une playlist Spotify nouvelle école ça serait pas mal avec une chronologie en fait si tu l'écoutes en même temps qu'écouter l'interview t'as le truc ça serait pas mal il faut faire ça absolument ça c'est pas mal ok et 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 donc bref tu vois genre il y a un truc qui se passe un vrai truc qui se passe tu vois c'est à dire que en fait assez vite on arrive donc on arrive à Paris et puis et puis en fait on rencontre Teki Latex qui lui qu'est-ce qu'il nous invite un peu sur des DJ sets j'essaie de me souvenir tu vois et parallèlement à ça on va revoir un personnage qui est important dans mon histoire et c'est c'est Manu Baron c'est un mec un mec de Lille ouais t'es chaud ouais je t'en mets de l'eau je me suis dit tu l'as fini super vite alors c'est le fait de parler attends je vais noter juste que c'était à 52 minutes comme ça ah ça fait déjà 52 minutes là ouais ah ouais putain pourquoi t'as rendez-vous ? non non c'est plus pour bah non non ah non mais moi j'écoute des podcasts qui durent 3 heures parfois bon alors Manu et donc et donc il y a un ouais donc en fait on est à ce moment où où en fait en parallèle on rencontre on rencontre ce personnage que j'avais déjà croisé à l'époque avec mon ancien groupe mais qui était un peu une figure lilloise et dans la musique parisienne après qui est Manu Baron Manu Baron c'est un il a fait plein de choses dans sa vie il a été programmateur du printemps de Bourges il a fait plein de trucs dans la ZIC et il était je ne me souviens plus de tout ce qu'il a fait mais à l'époque on le rencontre il est manager de Birdie Namna entre autres il a le social club et il a une il a une boîte de management booking qui s'appelle savoir faire et en fait il décide on décide de bosser ensemble pour que pour que ça devienne notre manager donc ce qui change ce qui change pas mal les choses parce que donc il a le social club donc en fait c'était c'était trop bien parce que à la fois on avait des stratégies de management avec lui mais c'est à dire que tu dis genre on veut organiser une soirée club cheval il fait très bien j'ai mon truc de booking donc je peux booker des artistes et puis en même temps on peut le faire au social club et le social club à l'époque c'était le rendez-vous incontournable des nuits parisiennes j'aime pas le dire comme ça mais c'est ce que c'était c'est à dire que c'est un truc qu'il n'y a plus trop maintenant sans être c'était mieux avant attends du coup petite question aparté on va ce que on m'en fait toi comme t'étais fan d'électro depuis le départ ouais du coup j'imagine que quand t'allais à des concerts t'allais dans des clubs ou dans des trucs qui jouaient à l'électro quoi donc en fait depuis le départ t'allais que la danse ouais ouais ok après j'étais pas mal fan de TTC aussi mais côté électronique ouais donc j'étais assez impressionné quand j'ai rencontré Tequila Tex la première fois ouais tu m'étonnes parce que je l'adorais en fait le chanteur de mon premier groupe m'avait volé le CD de TTC à la FNAC pour mon ami bâtard sensible ouais il me l'avait volé et il s'était fait choper c'est marrant ça du coup il avait dû le payer il me l'avait offert très sympa et ce disque il est incroyable et en fait et donc que Manu on se retrouve à jouer au social club et à passer beaucoup de temps là-bas et en fait le social club ce qui était génial c'est que c'était la maison en fait c'est à dire quand t'allais au social club et que t'étais artiste ou affilié à cette team là en fait tu buvais gratos tu rentrais gratos c'était génial et tu rencontrais des artistes c'est à dire que TTC il y allait tout le temps mais tu voyais d'autres artistes et du coup tu parlais enfin tu vois c'était un vrai lieu social il y avait un vrai truc de la nuit et de la fête qui était fou et donc Manu il nous aide de malade à l'époque donc à l'époque Club Cheval c'est encore 4 bébés on fait des EP par-ci par-là moi je sors des EP parce que Tekilatex il me présente du coup à Surkine et Parawan qui en fait viennent de créer un label qui s'appelle Marble à cette époque je veux dire Marble c'était Parawan Surkine et Bob Mo je sais pas si ça et donc pareil tu vois moi Parawan j'étais quand même un gros fan Surkine aussi enfin tu vois c'est des grosses figures de l'électro française Est-ce que t'avais un sentiment à ce moment-là que tout se débloquait d'un coup ou que tout s'accélérait Ouais bah ouais t'es genre t'es trop content quoi tu vois c'est parce qu'en plus tu vois t'es d'autant plus content quand tout se fait naturellement et pour ta zik quoi parce que les gens ils nous aimaient nous quatre parce que parce qu'on était chelou qu'on venait de l'île et qu'on faisait de la zik créative tu vois c'était pas pour autre chose parce qu'en fait on avait que ça de toute façon donc tu vois il y avait d'un côté la coloc de de Sam Thiba et de Panteros qui était trop mal foutu ils faisaient de la zik dedans Panteros ils faisaient de la zik toute la nuit Sam aussi et en fait mais à côté de ça en même temps Sam il se retrouve à faire la première partie de diplo au social club enfin tu vois c'est des espèces de tu sais c'est vraiment artisanal quoi tu vois moi je suis dans ma chambre avec toujours mon PC fixe qui est toujours le même que le live de mon premier groupe tu vois Can Blaster il habite dans une coloc mais alors sa chambre c'est une cellule de prison quoi minuscule matelas par terre et rien à part un ordi et un clavier une sorte de Yama avec des cartouches japonaises dedans pour faire des sons chelous enfin mais ça tuait tu vois c'est ce qui faisait que et là et donc là il y a tout ce moment où on rencontre tout le monde on se met à tourner attends je t'interromps une dernière il y a encore un truc qui je trouve intéressant c'est qu'on se rend compte que tout le monde fait de la musique mais en fait personne n'a besoin d'un quelconque équipement spécial tout le monde est là avec juste son ordi un clavier et ça marche quoi oh bah ouais parce qu'en fait quand tu penses à tous ces trucs mais donc dans plein de disciplines que c'est la musique ou plein d'autres trucs t'as toujours l'impression que les pros ou genre fullmato ça c'est un fantasme c'est une erreur c'est une erreur t'as pas ça veut pas dire que t'as pas besoin de trucs t'en as besoin quand t'en as besoin tu vois mais t'en as pas je sais pas si c'est clair ce que je dis t'en as tu sais genre si j'ai besoin d'un son spécifique de 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 tel piano et de tel micro pour alors tel micro pour tel chanteur ouais pourquoi pas tu vois mais tu peux faire sans tu vois tu vas pas me dire tu vois mais on en parlera plus tard mais quand avec Core on a déjà fait des morceaux ensemble à l'iPhone tu vois tout va bien la vie est belle et l'iPhone fonctionne et le morceau est sorti tu vois donc tout va bien composé sur GarageBand sur l'iPhone non sur iMachine iMachine et et non à l'époque on fait ce qu'on a on s'achète quelques trucs mais tu sais t'achètes genre un synthé je sais pas je crois qu'on a un synthé chacun tu vois un peu tous différents des espèces de trucs pas mal et puis et et donc il y a ce buzz autour de nous qui commence ou tu commences à te dire ah le jeu devient un enjeu nouvelle fois tu vois parce qu'en fait donc là d'un coup bah il y a Trax tu vois le truc d'Arte là qui vient de faire donc pour l'instant en quantité de musique on a pas fait grand chose tu vois on a on a sorti un morceau à 4 sur l'EP de Pantero ce Pantero ça fait un EP moi j'ai dû faire 2 EP Can Blaster 2 EP on a dû et Sam 2 EP enfin j'imagine un truc comme ça tu vois peu ça fait peu de morceaux en tout pardon ça fait genre ça fait genre une ouais je sais pas peut-être 15 morceaux quoi en tout à 4 tu vois et là les gens commencent à s'exciter parce qu'en fait on organise des soirées dans nos soirées tu sais on avait fait une soirée trop bien où on avait invité Philippe Sdar et on avait fait Club Cheval Philippe Sdar tu vois qui c'est Philippe Sdar ah Sdar c'est le je sais pas c'est dans les plus fat producteurs français c'est le binôme d'un des deux de Cassius tu vois Cassius non ah putain ok Cassius c'est un groupe légendard de la French Touch d'accord c'était et Sdar il a il a il a il a fait de la prod pour il a fait du mix pour gagner il a qu'est-ce qu'il a fait attends mais je sais pas pourquoi j'en ai pas j'en ai pas en tête qu'est-ce qu'il a fait de fou putain pourquoi je les ai pas en tête ces trucs fous bah c'est lui qui a fait l'album de Phoenix par exemple Volk and Amelous Phoenix je passe dans les mixeurs français les plus forts et Cassius c'est Cassius I love you so ça te dit rien ce morceau non mais c'est une bonne idée pour Nouvelle École bah ça c'est très bien pour Nouvelle École allez écouter Cassius ceux qui ne connaissent pas c'est très très bien avec très grosse influence surtout si vous voulez mieux me connaître blague à part donc Zdar vient et donc il vient et puis je ne sais plus s'il joue Gratos ou pas mais tu sais il vient il mixe avec chacun de nous on fait des soeurs avec Tequila Tex on fait des soeurs avec Brodinski tu sais et du coup il y a un truc où les gens ils commencent à se dire mais c'est qui ces quatre gars qui viennent de l'île que personne ne connait qui n'ont pas sorti de Zik et que tout le monde trouve genre géniaux et donc on fait Trax le truc d'Arte là on fait on a une double page dans le monde sur nous et nos influences et nos trucs tu vois on n'a toujours pas sorti de musique enfin on n'a quasiment pas surtout pas de musique sous le nom de Club Cheval c'est à dire que Club Cheval c'est pas un groupe qu'est-ce qui crée cet engouement alors selon toi ? je ne sais pas c'est le côté genre créatif frais on fait quelques remixes pour des trucs on organise des soirées je ne sais pas il y a un truc un peu nouveau et frais tu vois une espèce d'énergie fraîche qui est au-delà et un truc tu sais je dis toujours c'est horrible c'est horrible c'est vrai ce que je voulais dire mais le cool en fait cool tu vois mais pas dans le sens cool le cool qui peut être pas du côté péjoratif mais le côté cool c'est à dire avoir la bonne idée le bon truc et tout en fait les gens ils sont toujours genre curieux de ça parce que tu ne sais pas comment tu l'as tu vois qu'est-ce qui fait que ce mec là il va mettre un t-shirt jaune et il va avoir l'air d'un débile et l'autre il va mettre un t-shirt jaune et on dirait que le mec il sort d'un défilé tu vois tu sais c'est assez cool tu vois c'est parce que la taille la manière de le porter avec quoi il le porte ça c'est un truc il n'y a pas d'explication tu vois pourquoi quand Panteros il fait de la gabeur son truc ça marche et c'est bien pourquoi quand d'autres gars le font ça fait un peu genre forcé et bizarre tu vois ça c'est un truc c'est le cool là il y a un truc cool autour de nous qui est bien et à la fois qui est un peu un piège parce que du coup du coup nous on se retrouve avec la pression une pression de fou tu vois qu'est-ce qu'on fait tu vois genre sur la musique que vous allez sortir ouais qu'est-ce qu'on va faire comme musique tu vois parce que du coup là on a pris un studio à quatre on va pas tarder à signer chez Parlophone donc c'est Warner Parlophone tu vois pour un album et puis tu vois genre il va falloir se mettre à faire un album donc nous on se dit on fait des démos ça se passe bien on les fait écouter tout le monde est assez excité et on se dit bah il faut qu'on on va faire assez vite on se dit il faut qu'on fasse un truc un peu R&B du futur tu vois j'aime pas le mot mais c'est un peu le note brief tu vois et c'est ce qui revient un peu dans les arrangements dans les accords donc en fait vous décidez avant presque de faire l'album quel va être le son du truc ouais mais on avait déjà des démos on voit que c'est ça qui va nous rassembler en tant que club cheval le groupe ce qui juste jusque là c'était pas le mot c'était pas un groupe tu vois c'était un collectif c'était une bande de potes qui font de la zik ensemble et qu'on fait des trucs ensemble tu vois et et j'espère que j'oublie rien dans l'histoire que j'oublie personne désolé si j'ai oublié quelqu'un dans l'histoire c'est pas grave mais j'oublie et et donc on passe beaucoup de temps sur cet album on fait une première première grosse maquette qu'est-ce que t'appelles beaucoup de temps bah l'album on a mis 3 ans à le faire quand même mais c'est parce qu'on s'est lancé dans un dans un truc qu'on savait pas faire c'est à dire qu'on a voulu faire du R&B alors qu'on savait du R&B du futur alors qu'on savait pas faire ça tu sais on savait faire de la musique de club un peu bricolé qui était cool mais qui était quand même bricolé et là on se lançait dans un truc de faire des chansons avec des mélodies des chanteurs alors qu'on était pas chanteur tu penses que c'était bien de faire un truc difficile que vous saviez pas faire ou avec le recul je pense que vous auriez mieux fait faire ce que vous saviez faire avec le recul on aurait peut-être dû faire un truc plus vite et plus simple tu vois mais c'est dur de se dire ça enfin c'est toujours facile après coup de se dire ah mais on aurait dû faire plus simple parce qu'en effet on a mis longtemps à le sortir du coup tu vois ce buzz il baisse un peu ou alors il monte et puis il y a une grosse attente tu vois il y a tous les pires plus t'attends de toute façon pour la Zik on en parlera après mais ce sera plus les conclusions de parlons-en en un moteur bah non mais je trouve que je trouve que le pire qui puisse t'arriver en Zik c'est de ne pas sortir de Zik c'est le pire et que ta musique ne vive pas et qu'elle reste que sur ton ordinateur même quand tu trouves qu'elle est pas nickel quoi ouais 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 parce qu'en fait même si elle est pas nickel ça veut pas dire qu'il faut la sortir ça veut dire qu'il faut la faire écouter il faut que les gens écoutent ta musique et que t'as un retour et que peu importe c'est toujours la même chose il faut que tu fasses écouter il faut que tu fasses écouter le nombre de personnes et en fait c'est comme ne plus baiser avec ta meuf si tu baisses plus avec ta meuf le jour où tu vas te remettre à baiser avec elle bah ça va être awkward et si t'attends encore plus bah tu baiseras plus jamais et puis elle elle va être gênée et puis vous allez être gênée et puis dès que vous allez être dans un lit bah ça va être bizarre ah ouais est-ce qu'on doit baiser ou pas bah la Zik c'est exactement exactement la même chose c'est à dire que les démos je les fais plus écouter ah ouais non là bah t'entends du coup je l'ai pas fait écouter mais ouais attends je vais pas lui faire écouter ça donc après tu fais plus écouter tes démos à personne après tu fais plus écouter tes morceaux après du coup tu termines plus tes morceaux après tu sors plus tes morceaux et après tu ne fais plus de musique et après t'arrêtes tu penses que ce qu'il faut c'est à la limite quand tu fais un morceau mais que tu le trouves peut-être pas assez élaboré pour le sortir c'est au moins le faire écouter au jour et toi tu fais comment tu fais écouter à beaucoup de gens à peu de gens je fais écouter j'ai un peu les gens à qui je fais écouter je sais à qui je fais écouter mais ouais je fais écouter j'ai des potes à ma meuf je sais pas ouais mais il faut genre des fois je sais pas là je suis en train de préparer un album et j'ai vraiment le début des démos tu vois et j'ai les boules parce que tu vois c'est genre c'est des nouveaux trucs je chante tu vois il y a plein de nouveaux paramètres toi tu chantes dessus ? ouais cool mais dans The Sun aussi dans mon dernier repé aussi tu vois mais et en fait je suis en rendez-vous comme ça et du coup je me dis bah bah non vas-y je le fais pas écouter et tout et donc du coup il y avait il y avait il y avait Pedro Buzzipi qui est mon boss de label du coup ma manageuse et tu vois et un autre mec et il me dit ah tu fais écouter ou pas et moi je fais oh non non c'est pas prêt et tout et je fais la classique tu vois comme tout musicien au moment tu sais t'es toujours mieux à dire genre non on écoute pas et il y a quelqu'un qui insiste un peu et je fais genre ah bah vas-y vas-y et puis je fais écouter et ils me disent mais c'est super mais c'est vachement bien ah non mais nanana et ça c'est super et puis ils commencent à te faire des remarques sur les trucs tu vois et en fait du coup bah ça détend tout le monde ça détend ton entourage sur le fait que tu fasses toujours de la zik que ça avance et toi moi ça me détend tu vois ça veut dire que je suis pas là à stresser à me dire putain j'ai pas avancé sur mes démos et tout et faut que ta zik faut que tout le monde l'écoute tout le temps quand tu dis tout le monde non mais tout le monde je veux dire faut que ça vive en fait parce que tu peux aussi il y a un truc qui est avec la je m'en avais déjà parlé je sais plus quel épisode mais il y a un truc avec la zik qui est différent avec un podcast mettons c'est que la zik tout le monde en écoute donc quasiment tout le monde a plus ou moins un avis sur la musique en fait alors qu'il y a des choses un peu moins accessibles genre un podcast de 2h je pense que c'est moins de gens qui vont écouter ou qui vont donner leur avis dessus donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de si tu fais écouter ta démo à genre 50 personnes ah non mais non pas 50 pas 50 il faut voir un peu à qui tu fais écouter quoi aussi mais mais il faut que tu vois tu peux avoir ton pote à qui tu fais toujours tout écouter ou tes deux potes mais il faut faire écouter tu sais il y a vraiment j'ai vu tellement de gens qui ne font plus écouter leur zik et du coup soit ils n'en font plus soit la zik elle est devenue bizarre ou pas bien tu vois je pense c'est un une grave maladie cool mais je pense en plus ça s'applique à tout de toute façon même quand tu dessines ou quand tu ouais c'est que si tu le montres pas tu sais le fameux truc de laisser ta musique dans ton ordinateur c'est genre ça t'est arrivé des périodes comme ça vraiment toi ou pas ouais 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 carrément carrément ouais ouais les trucs où t'es un peu perdu et puis du coup t'es un peu honte de ce que tu fais et puis c'est un peu nul et puis tu sais que c'est nul et du coup tu le fais pas écouter parce que tu sais et au lieu de le faire écouter tu sais que t'es un pote qui dit ah non mais je crois que ça c'est bien mais ça c'est pas bien et ça c'est cool et tu vois et puis ça rentre dans l'ordre parce qu'en fait si c'est un pote qui fait de l'asie qui peut te donner un conseil si c'est quelqu'un d'autre il peut te dire non je pense que quand t'as cette voie là c'est un peu trop cheesy faut pas faire ça tu vois et ça t'aide tu vois après c'est l'intérêt quand tu comptes d'avoir un manager aussi par exemple tu vois genre moi je trouve que c'est un des premiers dans les premiers trucs à faire en zikosi quand je dis un manager ça veut pas dire que tu dois avoir un fat manager direct qui te donne plein de plans mais tu vois avoir un peu le gars qui va te qui va t'aider qui va être avec toi qui va qui va qui va te donner des conseils ou d'un peu t'orienter tu vois c'est intéressant et c'est important ça aussi comment tu fais pour pour te sortir quand tu fais plus écouter tes sons et que tu doutes comment tu fais pour te sortir de ça tu fais écouter tu t'y remets quoi il y a un monde vraiment qu'on parle vraiment ça à baiser qu'on parle vraiment ça à baiser c'est la même chose c'est un monde bah tu te dis à ta meuf je sais qu'on a pas baisé depuis deux mois mais et c'est relou et ça va être chelou mais faudrait peut-être qu'on s'y remette et tu vois ça va être bizarre la première fois mais tu vois c'est cool et puis après c'est reparti quoi non mais c'est vrai non mais c'est une bonne métaphore non mais pour moi j'ai rien trouvé parce que c'est un gros combat que je mène la baisse ou la musique la musique non mais un gros combat sur le fait de faire écouter ce truc là c'est quelque chose que tu dis à beaucoup de gens par exemple ah ouais mais bien sûr bien sûr et que j'essaie d'appliquer à moi parce que moi ça a changé ça a changé ma vie en fait ça a changé ma vie dans le sens où tu vois tu fais tout écouter des mots trucs après pas dans des conditions tu vois si demain tu vas voir un fat américain et que tu dois lui faire écouter trois bits de rap tu vas faire écouter tes gros bits quoi qui marche tu vas faire écouter un gros truc qui tue hyper fort nanana tu vois bien sûr tu vas pas faire écouter t'as des mots pourris mais tu vois si t'as avec un mec avec qui tu bosses depuis une semaine tu fais ah j'ai peut-être eu une idée attends tu veux pas écouter ça comme ça il y a un autre truc aussi c'est donc il y a le côté faire écouter mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté quand tu produis tous les jours c'est plus facile finalement si 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 et faire de la musique bien sûr toi toi t'es en fait comment t'en fais de la musique c'est quoi en fait c'est quoi ta vie de tous les jours de musicien ma vie de tous les jours après j'imagine qu'il y a des périodes où tu crées des périodes où tu crées un peu moins parce qu'il y a des promos des machins ouais c'est ça mais non là c'est marrant parce que j'ai écrit sur un papier et je me suis dit il faut que je produise quatre heures il faut que je fasse de la musique quatre heures par jour c'est marrant c'est un truc que je m'étais dit aussi pour autre chose à un moment j'essayais de faire je me disais quatre heures par jour ça m'ailleur être le bon moi je trouve que c'est pas mal tu vois genre quand je bosse avec un artiste sauf en cas de rush énorme et truc tu vois alors fade et il faut bosser et avancer le malade je me dis ouais quatre heures c'est le minimum tu vois mais c'est bien tu vois ça te permet d'être frais d'avoir du recul sur le truc de pas trop te d'être bien tu vois ouais parce que quand tu dis ça à quatre heures ça a pas l'air beaucoup mais je lisais ou je sais plus si c'était une interview mais je lisais un truc sur Rick Rubin là récemment et qu'il disait moi je veux qu'il allait au studio une journée normale c'est de midi à six heures une journée où l'artiste galère c'est midi à cinq heures et une journée où ça se passe trop bien c'est midi à sept heures quoi tu vois et en fait je me disais ah ouais et tout parce que moi je crois tu sais comme les gens on parle pas beaucoup de ça je crois toujours que t'as des gars qui sont dans le studio genre dix-sept heures par jour à travailler tout le temps tu sais tu peux pas en fait c'est pas possible j'ai jamais vu personne tu vois même par exemple le corps qui passe énormément de temps à son studio il est pas tout le temps en train de faire derrière le micro à faire des top line ou à composer de la zik ou il bah ça c'est tout tu vois tu fais d'autres trucs tu vas te chiller tu vas tu vas parler avec des gens tu vas faire tes mails tu vas réfléchir à d'autres trucs mais tu peux pas être genre c'est pas possible d'être devant un ordi ouais finalement les choses où tu t'aères sont aussi importantes pour le moment où tu crées ça bah bien sûr évidemment il faut que ton cerveau il réfléchisse tu vois moi des fois j'ai tendance un peu à être si je fais genre surtout si je bosse pas sur mes projets mais quand je bosse sur les projets des autres tu vois où je sais exactement où il faut aller tu vois genre un truc de juste faire sonner bien un beat de techno tu vois j'en sais rien un truc faut que ça sonne fat et puis j'arrive avec un track un peu malade où il faut juste changer des sons d'autres trucs là je peux me faire genre 6h sans lâcher l'ordi et faire genre et mais tu vois au bout d'un moment celui qui est à côté de moi tu vois il dit non mais là faut qu'on arrête mec moi j'en peux plus tu sais alors que moi je suis là tu sais où tu fais des boucles des trucs tu réécoutes des kicks toute la journée et tout mais pour faire du travail un peu à la chaîne comme ça ça va mais pour être créatif et avoir des bonnes idées faut quand même que ce soit plus et pourquoi tu juste en finant là dessus quand tu dis je me suis dit qu'il faudrait que je bosse 4h par jour pourquoi tu t'es dit ça en fait parce que justement tu savais pas trop combien il fallait que tu bosses non je me suis dit ça parce que parce que en fait là j'ai pris de l'avance ce qui est rare en fait en zik quand même j'ai pris de l'avance c'est à dire que j'ai un morceau qui sort dans deux semaines et il est prêt depuis genre 4 mois tu vois et le clip est prêt depuis 4 mois aussi enfin du coup quand les gens écouteront ça je pense qu'il serait sorti depuis 3 jours et bah très bien il sort le 7 j'espère que vous avez apprécié ce morceau et du coup je sais pas je me suis dit tu vois moi j'ai toujours un truc quand je finis un morceau ou alors quand il sort ou il y a un truc un peu de hangover tu vois où t'as besoin de souffler de voir un peu ce qui se passe quand il sort et en fait je crois que j'ai plus le temps de faire ça avant je me le permettais mais je crois que j'ai plus le temps il faut plus que je fasse ça en fait parce qu'en fait tu vois si jamais t'imagines que ton hangover il dure un mois ça veut dire que ton morceau il sort tu fais un mois sans faire vraiment de zik du coup le temps que tu te remettes à bosser que tu finisses un deuxième morceau en fait ça veut dire que tes morceaux tu les sors genre beaucoup trop éloignés je trouve que en termes de constance c'est un peu trop éloigné tu rouilles un peu tu veux dire ouais même pour le public pour un peu un truc ce que je veux dire par là c'est que là je me suis aussi dit je me suis un peu donné une discipline de sortir de sortir plus souvent des morceaux tu vois et je me dis en fait il faut que il faut peut-être que je fasse moins des trucs de rush où je bosse de malade tu vois peut-être être un peu plus chill tu vois mais un peu travailler plus de mer plus constante est-ce qu'il y a pas des moments où tu as je voulais dire autre chose mais je sais plus ce que c'était ouais il y a pas aussi un côté où si jamais tu te laisses ta période de hangover si par exemple tu sors ton morceau et qu'il est mal reçu ça peut pas créer du doute aussi du coup ouais si si c'est ça genre et puis ouais t'as raison aussi c'est que si tu continues à créer des choses euh bah ça te met dans un truc je sais pas la zig ce qui est bien avec la zig c'est que comme tu dis moi ça me fait tout oublier tu vois c'est horrible là cette phrase mais elle est vraie ce sera l'intro du podcast c'est vrai la zig ça te fait tout oublier non non mais en fait c'est vrai tu vois genre je sais pas moi si j'ai des soucis dans la vie je fais de la zig et ça va mieux vraiment j'ai pas de ouais ça comme thérapie un peu aussi quoi le producteur comme le producteur thérapie et du coup ouais non et puis aussi il y a ce truc je me suis dit de bosser aussi 4 heures par jour parce que en fait je me suis dit d'avoir un peu une discipline par rapport à ça parce que du coup j'ai aussi envie de faire plusieurs projets en même temps tu vois j'ai mon projet mais j'ai des projets pour les autres et du coup j'essaie de un peu ranger un peu plus les choses tu l'avais moins avant tu dirais cette discipline ouais parce que par exemple si on revient à l'époque si on revient dans mon histoire allez reprenons la chronologie non mais parce que ce qu'on faisait avec Club Cheval par exemple en tant qu'amateur amateur voulant devenir professionnel en fait on passait toute la journée au studio quoi dans une pièce à 4 toute la journée tu vois pendant 3 ans je le résume à ça mais c'est vraiment ça tu vois dans une salle on restait 4 heures par jour enfin non pas 4 heures justement du coup 8 heures par jour dans une salle et on se donnait rendez-vous à 10h du matin nanana qu'est-ce qu'on fait tu vois c'était c'était super intense donc là il y avait une vraie discipline ouais c'est le nom de l'album justement du fait de ça d'accord ah ouais il y avait un truc de même temps on savait pas comment faire autrement on avait aucune expérience on savait on faisait quoi tu vois est-ce que t'avais l'impression de te voir pour cette discipline de te voir sacrifier des trucs à l'époque moins voir des gens non non bah on a vu personne en même temps vous étiez entre potes ouais c'était c'est particulier mais en fait notre vie à l'époque elle était quand même particulière mais on le savait pas mais tu vois si je regarde les gens maintenant je sais pas nous on allait pas boire des cafés à des terrasses on allait pas boire des bières à des terrasses de café on avait pas particulièrement de potes pas trop tu vois pas trop de bandes de potes non on était à 4 tout le temps et on faisait que travailler j'ai l'impression mais c'était pas si mal parce qu'en fait on est ressorti de là et je te dis de ça on est ressorti de là il y a 2 ans et en fait c'est comme si on avait fait une formation on avait fait le service militaire parce qu'en fait on est tous sortis de ce truc là et maintenant j'ai l'impression qu'on se met en studio et ça se passe trop bien et du coup on a passé 3 ans en studio maintenant tu dis que tu bosses 4 heures par jour mais en fait avant t'as toute cette période où vous avez on a charbonné vous avez charbonné vraiment quoi peut-être dans le mauvais sens aussi parce qu'on a on a travaillé travaillé recommencé 3 fois l'album d'abord on était allé voir sous les conseils de Tequila Tex qui était quand on lui a dit qu'on voulait faire notre album un peu R&B et tout et on disait on ne sait pas trop comment pour les chansons et tout les structures et tout il dit vous devriez aller voir un mec c'est un pote il s'appelle Jérémy Chatelain Jérémy Chatelain c'est un mec qui avait fait la Starac numéro 2 et qui est depuis producteur qui était le Marie d'Alizé aussi je dis ça pour qu'on le replace dans le dans le paysage et qui depuis en fait était devenu producteur de musique et qui avait un studio chez lui dans une maison à Villejuif et c'était trop bien parce que c'était genre une maison comme une maison californienne mais à Villejuif elle était trop bien sa maison il avait un Hummer devant et un super studio et il nous avait dit ben venez on va je vais vous aider à faire votre 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 album et donc on va chez lui on passe du temps on commence à faire les chansons ensuite nous on est allé on est allé à Miami pour faire une croisière électro tu sais c'est genre sur un bateau de croisière et on a dit ben viens avec nous on va faire un studio dans une cabine et tout on faisait c'était la folie on se disait genre donc du coup on avait emmené tout le matos on faisait de la zigue dans le bateau et après on est allé à Los Angeles avec lui on se l'est vraiment kiffé et et à un moment on a vu que l'album n'avançait toujours pas parce que parce que ça n'avançait pas tu vois on avait toujours pas de chanteur on savait pas comment s'en sortir pour les voix et tout et lui il nous dit ce qui serait peut-être pas mal c'est que vous alliez rencontrer Core DJ Core DJ Core et moi je fais genre ouah trop bien tu sais genre moi Core tu savais qui c'était je savais parce que à l'époque moi donc j'avais fait le morceau Train to Bamako et donc je jouais j'avais joué quelques fois en Angleterre et les DJ anglais ils jouaient tout le temps des morceaux de Magic System les nouveaux et que ça sonnait fat et je me dis mais qu'est-ce qui a produit ça pourquoi ça sonne aussi fat tu vois et c'était DJ Core et donc il me dit DJ Core si vous voulez je vais lui faire écouter vos morceaux c'est un pote à moi je vais lui faire écouter vos démos il pourra sûrement vous aider à le faire à terminer et bref un soir comme ça on va au studio de Core avec Panteros et il dit ouais bon bah les gars moi j'ai adoré vos démos je trouve ça mortel si vous voulez moi je fais le réal de votre album trop cool ouais et du coup il dit le plus simple c'est que vous vous installiez dans mon studio encore plus cool parce que voilà tu vois et c'est un peu il y avait un peu cette histoire avec Sdar dont je te parlais et Phoenix tu vois c'est genre Core il a des milliards de choses à faire des milliards de projets donc en fait le seul moyen de bosser avec lui c'est de s'installer à son studio et qu'il passe quand il est là et puis il vient checker nanana tu vois et lui il a débloqué plein de trucs tu vois sur sur des structures des morceaux ce qu'il fait les congards ce qu'il fait les congettes il nous a présenté ce chanteur qui s'appelle Rudy qui a chanté sur tout notre album quasiment et qui était un chanteur de Miami qui est venu tu vois et puis il y a eu tout ce truc où on a où l'album en fait ça s'est mis à tracer de malade quoi tu vois et et puis on a fini grâce à la en fait à la supervision de ouais parce qu'en fait à un moment nous tu sais au bout de deux ans ça s'est permis d'avoir une vue globale complètement complètement le nez sur le guidon de malade à moitié perdu en même temps on savait où on voulait aller mais tu vois à un moment qu'il y a un mec qui vient et qui fasse genre ça ça attends ça c'est pas bien vous perdez pas ça c'est pour aller là et lui il est super fort tu vois et surtout il y a un truc qui est important on dit c'est ce que je te disais enfin je te l'ai pas dit mais je t'ai quasiment dit c'est ce truc des dix derniers pourcents tu vois c'est le truc tu sais le truc de terminer un morceau souvent j'ai l'impression qu'au delà du talent et au delà du génie musical de l'inspiration et tout ce qui va faire un bon musicien un bon artiste c'est ces dix derniers pourcents qui lui permettent de terminer quelque chose et de le sortir tu vois souvent t'as tout le temps le mec qui va te dire genre ah ouais mais ça en fait par contre il me manque non 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 du coup j'ai pas encore terminé ah non non mais c'est parce qu'en fait j'ai pas ça et puis et en fait tu vois ces derniers pourcents ça s'apprend ça aussi tu vois à dire bon bah voilà mon morceau est terminé comment ça s'apprend bah avec je crois que c'est un truc de confiance en fait tu vois ça va être un truc de à un moment t'as suffisamment t'as un truc de confiance qui vient et puis t'apprends à faire bon bah je crois que je crois que là c'est bon tu vois ouais ça pourrais encore rajouter des trucs et tout mais je crois que là c'est bien tu vois et après tu te fous ta barre là où elle doit être tu vois enfin où tu penses qu'elle doit être mais il faut que il faut que il faut à un moment ces dix derniers pourcents ils sont très 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 importants parce qu'en fait si tu termines jamais tes morceaux ou si tu n'arrives pas à les terminer ou s'il y a un truc qui te bloque en fait t'es baisé parce qu'ils sortent jamais toi tu dirais que t'avais t'avais confiance en toi en tant que producteur ou musicien à ce moment là bah non justement à l'époque c'était compliqué quoi tu vois en solo ça allait j'avais sorti quand même quelques trucs mais justement quand t'es en équipe t'as le mec qui peut dire non mais mec ça va là c'est terminé t'as ton pote qui va te dire ça il faut lui arriver le mec t'es relou t'es relou là arrête de chercher encore une EQ sur ton kick ou un synthé ou je sais pas quoi c'est bon terminé tu vois c'est important que mais là avec Club Cheval on était vraiment dans un moment je crois où on a eu besoin que quelqu'un vienne et fasse genre non non les gars là c'est terminé et là il faut qu'on truc surtout que derrière t'imagines bien que la maison de disque et tout le monde faisait genre bon les gars il est temps que ça sorte là et puis et puis on a fini l'album et puis et puis il est sorti et c'était cool c'était assez intense parce que sortir un album en maison de disque tu vois c'est un c'est toute une aventure quoi pourquoi ? bah parce que c'est la prépa c'est des réunions c'est toute la préparer la DA préparer les pochettes où on a aussi enfin on a vachement retaffé notre image où en fait on a un peu on a on a un peu subi à un moment le truc d'être un peu les foufous de l'électro française tu vois tu vois ce qui nous a permis d'être remarqué à un moment ça nous a un peu retombé dessus aussi dans le sens où ah c'est eux c'était le pire truc c'était les trublions de l'électro tu vois c'est vraiment genre putain tu vois à un moment t'as envie d'être pris au sérieux aussi tu vois mais c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans ma carrière aussi en solo c'est que faut toujours que ta balance elle soit elle soit bonne c'est à dire que ouais je suis marrant et les gens disent putain t'es trop marrant sur Instagram c'est cool tu vois tu fais des blagues et tout et t'es à poil sur ta pochette c'est cool mais à côté ça veut dire que ta balance à côté en DJ7 t'as intérêt à être chaud et t'as intérêt à que ça tue et t'as intérêt qu'en prod ça tue et que quand tu es en studio ce soit bien et que tu vois tu peux pas être sinon t'es un humoriste en fait tu vois et c'est ce qui arrive quand les humoristes ils font du rap ou ce genre de choses aussi tu vois putain c'est un c'est un gros truc tu vois c'est un gros ils arrivent avec une épine dans le pied mais c'est un pieu dans le pied ouais l'image quoi ouais l'image et le truc genre c'est compliqué tu vois faut bien doser le truc et là nous à un moment on a dit on a fait tout l'inverse on est allé voir Etude Studio qu'on connaissait un peu qui est un qui est à la base qui était une bande ça ressemble pas mal à Club Cheval mais plus en mode ils ont une marque de fringues et ils ont un studio de création et on leur a dit on est chaud que vous nous fassiez toute notre DA et eux ils ont eu l'idée maligne de dire vas-y on arrête vous habillez tous pareil en col roulé noir et ce sera ça le truc de Club Cheval et Club Cheval c'est plus un collectif c'est un groupe de musique et en fait ça a simplifié tout et ça a rendu tout le truc genre beaucoup plus lisible en fait Club Cheval c'est un groupe de musique composé si on cherche un peu de 4 musiciens qui ont desservé carrière solo donc en fait toute cette question d'identité elle est essentielle ouais bien sûr mais elle vient après la musique quand même elle vient après elle vient après la musique évidemment mais c'est ton identité c'est c'est hyper important c'est hyper important surtout enfin c'est con à dire je veux dire surtout aujourd'hui ça a toujours été le cas en même temps mais ouais c'est compliqué c'est compliqué après ça veut pas dire que tu dois créer un truc ça veut pas dire que tu dois avoir un logo et ça veut pas dire que tu dois avoir une couleur de cheveux bizarre forcément mais il faut qu'entre ta musique et toi et ce que tu montres de toi il faut quand même qu'il y ait un alignement un alignement des planètes c'est ça parce que il faut que ça sonne il faut que ça sonne vrai et que ce soit excitant alors que pourtant ça peut pas être une représentation fidèle de qui vous êtes complètement ni de qui t'es complètement tu choisis quand même de montrer une certaine facette ouais bien sûr mais comme dans la vie tu peux être peut-être que t'es dépressif et je le sais pas ou t'es déprimé mais tu vas me dire ouais non t'as pas envie de montrer ça pour une raison ou pour une autre tout comme à un moment dans ta carrière tu as décidé de montrer plus tu vois moi je préfère te montrer dans mon image je vais plus montrer ce que je fais en musique électronique et ce que je fais en rap par exemple je vais plus le montrer tu vois si tu cherches tu vas trouver le reste mais mais c'est comme ça tu vois d'ailleurs le rap j'imagine que enfin t'as produit pour du rap t'as produit même des trucs qui ont super bien marché comme Champs-Elysées pour SCH avec DJ Core qui a été un énorme hit en fait dont d'autres il y en avait un pour la crime qui avait super bien marché aussi ouais tout le monde veut délover tout le monde veut délover ça c'est le premier que j'avais fait avec Core mais ça c'est la suite c'est un peu la suite de l'histoire en fait parce qu'en fait parallèlement au moment où on finit l'album de Club Cheval moi je traîne toujours au studio là-bas on a toujours une cabine là-bas et notre matos et donc on fait du son là-bas tout le temps et avec Core aussi on a fait à deux l'album de Brodinsky et du coup ça s'appelait Brava c'est ça ouais c'est ça et on a passé plein de temps ensemble et on s'adore et Core c'est vraiment un très très bon pote et même un frérot c'est lui qui dirait ça plus que moi mais moi quand je dis pote ça compte comme frérot mais et en fait du coup vu qu'on est dans un studio ensemble et là c'est ce que Core m'a appris pour le coup Core il a vraiment vachement contribué au fait que j'ai confiance en mes beats en le fait de faire de la zik de terminer des trucs d'avancer de faire plein de zik tu vois c'est lui le premier à m'avoir dit bon je crois que ta formation du Padawan là elle est terminée tu vois mais c'était pas lui qui me l'avait forcément donné mais lui il disait ouais je crois que là je crois que t'es prêt à y aller quoi tu vois et ça ça te donne la confiance à un moment tu vois qu'un mec comme ça ils te le disent tu vois lui ah trop bien il y avait des mouches qui baisaient qui baisaient aussi et tu vois genre ils ont attendu tes conseils ils se sont remis faut y aller et et en fait ouais je sais plus pourquoi je disais ça oui donc du coup Core on est au studio il m'a appris un truc donc mis à part ce truc du Padawan mais il m'a appris à ce truc de l'accident en studio c'est à dire que c'est le premier que j'ai vu qui peut faire écouter un truc pas fini dans un studio et il y a 10 personnes et au lieu de demander son avis au mec de la maison de disque il va regarder l'assistant et il va lui dire qu'est-ce que t'en penses alors et l'assistant il va lui dire un truc qui est peut-être pas un truc aussi formaté qu'un mec de maison de disque qui serait là ou un autre musicien tu vois et en fait ça ça peut être l'accident parce que le mec il va peut-être lui dire attends je crois que le nanani nanana tu vois et le premier couplet tu devrais le diviser par deux et il va essayer en fait ça va créer un truc ça peut être ça un accident mais un accident c'est aussi DJ Core qui produit Club Cheval ou un accident c'est aussi Mid qui fait un truc pour SCH comment tu fais pour favoriser les accidents alors si c'est ça qui crée des surprises tout est possible ça peut partir d'un truc super cheesy en studio utiliser des sons que t'as pas l'habitude d'utiliser ou un synthé que t'as pas l'habitude d'utiliser faire venir quelqu'un en studio avec qui t'as pas l'habitude de bosser mettre quelqu'un sur un projet en qui tu sais pas vraiment si tu peux avoir confiance ou pas mais tu testes pour voir ça veut dire être ouvert d'esprit et laisser le projet un peu aller avancer ou rouler un peu sans trop mettre de non ça va pas marcher parce que c'est comme ça ouais c'est ça et je trouve que Core là dessus c'est trop bien quand il me demande de faire le tout le monde veut des lovés je sais pas j'ai jamais fait de beat de rap de ma vie en plus t'en écoutes même pas spécialement j'en écoute comme tout le monde en écoute parce qu'aujourd'hui c'est la nouvelle pop mais je suis pas j'écoute pas plein de rap j'en écoute beaucoup mais pas je suis pas spécialiste du tout et il me dit ah vas-y bah teste de faire un truc tu vois ah ouais il dit ça ouais il me dit ouais écoute ça il me met 2-3 ref et il me dit bah fais-le et tout et puis en fait je lui envoie un truc et puis il me refait un retour et puis après le morceau il est hyper bizarre tu vois l'instru c'est n'importe quoi dans le sens où c'est ni un morceau d'électro ni un morceau de rap il y a une espèce de guitare espagnole dessus il est chelou tu vois il est vraiment bizarre le truc et dessus après Cor il a bien sûr la science de la top line tu vois c'est à dire la mélodie la mélodie de voix tu vois lui c'est un génie de ça tu vois moi c'est la personne la plus forte que j'ai vue de toute ma vie là dessus tu vois ah mais c'est incroyable c'est incroyable il écoute bah le Champs-Elysées c'est ça part de là tu vois c'est à dire moi j'étais en train de faire le beat et il passe à côté il fait attends 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 et là il prend toujours son iPhone avec son dictaphone et puis il se met à faire un yaourt tu vois c'est à dire chanter sans parole tu vois et il fait tu vois et tu sais tu fais genre c'est un hit mec c'est un truc de ouf tu dis pas ça tu dis genre c'est chaud de malade tu vois c'est chaud tu vois et il trouve toujours des mélodies comme ça en deux secondes trop fortes bah tu vois sur mon morceau The Sun qui au final est le morceau le plus fort de mon dernier EP c'est lui qui a trouvé la mélodie de voix c'est trop bien tu sais il m'envoie je lui envoie le morceau un soir et je lui dis ah tu veux pas chercher un truc de mélodie tu m'avais dit que tu pouvais peut-être me trouver un truc et tout et il m'envoie un truc à l'autotune dégueu mais alors la mélodie et après que je coupe dedans les morceaux je fais un petit edit et en fait il avait trouvé le et il l'avait trouvé et c'est ce qui fait que le morceau c'est un des gros trucs du morceau toi tu dirais que toi tu les trouves c'est moins une de tes forces ouais ouais les mélodies c'est moins mes forces c'est quoi tes forces toi tu dirais peut-être je sais pas réussir à avoir ce truc pop et ouvert mais sans être sans être putassier je dirais ça la force tu as un truc c'est plus un truc de goût en fait comment tu veux pas être putassier je sais pas je sais ce que ouais c'est une vraie question entre il y a des trucs qui sonnent pop et faciles et qui en même temps déchirent et les trucs qui sonnent pop et faciles et qui c'est horrible ouais mais là franchement c'est un truc de goût c'est comme un cuisinier moi je suis nul en cuisine mais tu sais je sais pas je vois t'as des mecs ils foutent un petit truc d'épices et puis après ils foutent un peu de sucre et puis je sais pas un autre truc chelou et tu fais genre wow mais c'est trop bonne idée t'as eu ça où bon je sais pas c'était l'inspiration tu vois alors pourquoi moi un jour je vais me dire genre attends deux secondes prends cet accord là et mets le à la place de celui là et attends attends baisse le volume et puis mets tel effet dessus trop bizarre ah ouais t'es sûr ouais ouais vas-y vas-y et après tu fais genre ah ouais trop bien tu vois c'est vraiment la même chose exact c'est miroir tu vois c'est la même chose et franchement malheureusement ça je sais pas l'expliquer mais 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 je crois que c'est un truc de c'est un truc de goût en fait et un truc que je voulais te demander parce qu'on parle du rap c'est comme t'étais pas un gros un gros t'as pas tellement écouté de rap même j'ai écouté pas mal d'interview de toi tu t'en écoutais pas non plus tellement quand t'étais ado à la limite t'entendais peut-être Eminem et 50 Cent à la radio ouais et j'avais la cassette de NTM aussi la cassette audio et du coup la transition à produire des morceaux de rap finalement c'était tu te disais pas qu'est-ce que je fais là notamment quand t'es allé à Atlanta avec des rappeurs à Atlanta c'était trop bien justement tu vois c'est ça qui est tu verras que en fait ce qui est assez drôle dans quand je fais un peu la rétrospective et pourtant tu vois j'ai que 30 ans mais mais quand je fais la rétrospective je me dis putain en fait à chaque fois c'est des trucs de kiff et de faire des trucs que j'ai jamais fait en fait tu vois des fois je suis au supermarché et tu vois je vois un truc que j'achète tout le temps et je vois le même produit mais à un goût chelou tu vois bah je vais dire vas-y je teste celui-là tu vois alors que je sais que je préfère l'autre mais je veux toujours tester le nouveau truc et après là j'avais acheté du jambon de jambon végétarien Aost ouais c'est du jambon mais sans jambon et je l'ai acheté quand même alors que je voulais du jambon normal et c'était comment ? bah c'était horrible mais c'était horrible bon là en zig heureusement j'ai un peu plus de chance que ça mais c'est toujours ça tu vois genre on va me proposer un truc et je vais toujours et ça c'est un truc c'est apprendre à dire non aussi mais ça c'est maintenant c'est aussi assez récent comment tu fais pour dire non maintenant ? bah je dis non pour dire non il faut dire non c'est dur c'est plus de savoir à quoi dire non aussi ouais non c'est plus genre parce qu'en plus plus ça marche plus t'as des opportunités cool dire non et puis tu dis merde ça ça aurait peut-être été bien quand même de le faire et puis le mec va être déçu et puis peut-être que je rate quelque chose tu te poses des milliards de questions et tu vois avant je disais jamais jamais non quitte à être dans la merde tu vois quitte à être dans le retard tu vois mais donc j'essaie de de faire attention aussi et et puis et puis voilà mais je disais ça pour je disais ça ouais donc le rap non c'était la première fois que j'ai fait du rap c'était avec Brodinsky du coup c'était ça le vrai la vraie première fois de quand en fait et c'est ça aussi ça m'a pas mal ça m'a vachement débloqué enfin en termes de confiance ça m'a donné la confiance de ouf c'est quand Brody il m'a proposé de faire son album c'était ouf tu vois on avait déjà produit pour lui avec Club Cheval on avait fait plein de morceaux on en produisait à 4 pour lui et on avait fait plein de morceaux de club et tout et quand il a fait son album il a fait ouais je pense que c'est mieux que ce soit toi tout seul ce sera plus simple et on pourra mieux communiquer ce sera en termes de logistique on peut pas avoir 4 producteurs sur un album parce que là c'était pas de la réelle en plus c'était de la enfin la différence entre réelle et production je sais pas si tu vois il y a un côté la prod la réelle t'as que un moment à superviser tu touches aussi la réelle c'est genre Rick Rubin et la prod c'est genre les mecs qui font des beats quoi ouais on va dire ça mais après les uns font tout le monde fait tout mais pour simplifier je crois pas qu'il touche trop lui les prod peut-être qu'il met quand même il choisit un moment les sons peut-être ouais ouais sans doute je ne sais pas et en fait et du coup avec Brody ouais on a fait on a fait l'album et c'était et c'était un truc tu sais un premier mec et c'était Brody c'est pas n'importe qui tu vois il me dit ah vas-y on va faire mon album du coup on va pas mal voyager on va faire ça et puis je veux qu'on crée un nouveau truc ce sera du rap mélangé à l'électro il faut qu'on réfléchisse comment on va faire et tout tu sais c'était genre trop cool ça tue tu vois c'était une grosse pression ça mettait la pression ah bah ouais bien sûr tu sais c'était quand même une grosse pression et surtout que c'était aussi on allait on allait à l'encontre de ce que Céphane voulait tu vois c'était un drôle de truc mais c'était bien t'essaies de faire ça t'essaies d'avoir comment tu fais pour gérer l'attente des gens quand tu produis de la musique est-ce que tu y penses tu l'as en tête évidemment mais plus tu y penses plus tu te trompes tu vois je trouve et surtout moi je suis hyper nul en je suis un mauvais stratégiste tu vois un mauvais stratège stratégiste un mauvais stratège c'est à dire que souvent je me trompe sur les trucs tu me fais écouter un truc et 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 je me dis ah ouais ça c'est bien en fait tu vois le truc marche pas enfin ça veut pas dire que c'est pas dire que j'ai pas une bonne vision j'ai la vision mais et ça ça marche plutôt ça marche pas mal mais c'est plus genre quand j'essaie de faire de trop réfléchir en fait et trop ça marche ça marche pas vraiment quand je suis mon instinct ça marche beaucoup mieux et et du coup ce truc du du public ouais t'y penses mais c'est tu dois l'avoir en tête quand tu commences en fait mais là sur Brody c'était particulier parce que c'était c'était lui qui était qui était fan fan de rap fan de rap depuis depuis toujours qui faisait de la techno depuis toujours et un moment qui fait bah ouais mais maintenant on va arrêter de mélanger les deux moi j'en ai marre et on va faire du rap et on va aller rencontrer mes idoles du rap et les mecs d'Atlanta et tout et puis voilà et signé chez Edbanger c'était c'était enfin comment ça s'est passé bah c'était c'est super ouais parce que c'était un peu les trucs t'étais fan quand tu m'en disais quoi ouais et puis c'était un et je t'avoue que c'était c'est une vraie tu sais il y a en fait c'est le moment aussi où en fait on a toujours été avec Club Cheval en fait ça a pris beaucoup dans nos vies et dans nos dans nos temps tu vois c'est ce que je te dis vraiment j'ai passé de bah tu vois de mes 20 ans à je sais pas de mes 20 à 30 ans quasiment en fait tu vois à être à être Club Cheval à être un Club Cheval tu vois donc ça s'est à tuer on a tourné on a fait des lives on a fait l'album on a fait des milliards de remix on a tourné dans le monde entier ça tue c'est trop bien mais à un moment tu vois moi je sortais des EP à côté mais les EP tout le monde s'en battait un peu les couilles enfin ils trouvaient ça cool et ils étaient contents et je tournais un peu en solo aussi mais c'était pas mais là quand j'ai déjà cette EP quand je l'ai fait je l'ai fait en sortant de comme je te disais tout à l'heure du service militaire j'ai pas eu de service militaire pour ceux qui prennent le podcast personne prend ça à la fin peut-être non non vos remarques et non non en sortant de ça tu vois j'ai vraiment l'impression d'avoir une formation de port c'est à dire que comment terminer des morceaux tout ce dont je te parle en fait c'est un peu comme si tout ce truc avec Club Cheval ça m'avait aidé à comprendre ce que je voulais tu vois et je réécoutais l'album de Club Cheval il n'y a pas longtemps parce que je ne l'avais pas trop réécouté et dedans on a eu une interlude chacun et qui est censée un peu représenter notre style et en fait mon interlude il y avait déjà ces trucs de tape le son un peu une sorte de 70's retaffé moderne après même les guitares sont en EP il y a des moments où elles sont un peu désaccordées et j'ai l'impression en fait que comme si mais je ne m'en souviens plus parce que je ne m'en souviens plus mais de quand je l'ai fait mais je me dis putain en fait j'avais déjà cette idée là et en fait pour la première fois là j'ai eu du temps où je me suis dit genre vas-y là je fais mon EP et je ne sais pas c'est comme si j'avais eu un peu le déclic de me dire vas-y c'est maintenant Bromance le label sur le CGT qui était le label de Brodinski donc en fait c'était aussi la même famille c'était aussi le label de Club Cheval aussi enfin tu vois à un moment Bromance s'arrête et en fait je suis dans un truc où c'est genre bon bah j'ai 30 ans qu'est-ce que je fais tu vois tu vois et je me dis bah vas-y c'est maintenant tu vois je ne sais pas j'ai senti une espèce d'énergie où je me suis enfermé en studio et bah j'ai fait cette paix là all inclusive et bah c'était c'était je ne sais pas ça a mis un peu de temps tu vois j'ai mis genre je crois peut-être 6 mois à le faire mais en fait j'étais trop content de l'asique tu vois j'ai jamais été aussi content je l'adore j'adore j'adore les morceaux j'aime bien les voix j'aime bien tout même si je ne l'ai pas fait de manière différente de mes autres EP ou de la musique que je faisais d'habitude mais je ne sais pas là il y avait un truc un peu comme si tu avais vraiment terminé ta formation ouais il y avait un truc où c'était cool tu vois et ce truc de gratte aussi j'étais trop content parce que c'était un vrai truc auquel je réfléchissais depuis longtemps où je m'étais dit il faut que je foute des gratte dans un morceau à wham le côté remettre des vrais instruments ou juste la gratte non 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 je voulais mettre de la guitare et je voulais mélanger ça et je ne sais pas là la sauce à prise tu vois c'est comme j'ai fait ma forme comme le truc de cuisine j'avais fait top chef tu vois et j'étais un peu en roue libre et j'étais genre ah putain attends je vais prendre un guitariste et je vais le faire venir au studio puis on va tester ça et puis nanana et puis en fait c'est une guitare que mon père m'avait acheté aussi une guitare pourrie à chier tu vois genre un truc vraiment de merde tu vois la guitare de The Sun là c'est une guitare genre pareil c'est le truc tu me parles d'instrument c'est pas une guitare à 10 000 balles ni à 1000 balles ni à 500 balles ni à 200 balles je crois à mon avis ça coûte genre 120 francs suisse et et en fait et en fait tout s'est imbriqué comme ça et quand j'ai terminé l'EP bah je sais pas je me dis bah maintenant le label tu vois faut que ça sorte et tout et et puis Pedro et puis rencontre on se connaissait déjà un peu tu vois moi je connaissais déjà un peu tous les gars tu vois on traînait un peu ensemble quand même mais pas tant que ça tu vois un peu et puis en fait bah c'était parti mais il était chaud au début il me l'a pas dit donc j'ai badé de malade ah ouais ah bah ouais bien sûr tu lui as fait écouter et après t'as pas eu de réponse c'est ça ouais mais je lui ai fait écouter en face à face et au début il a rien dit on est allé manger il a écouté il a pas cool et il a rien dit ensuite on est allé bouffer ensuite on est retourné au bureau et là il m'a rien dit il m'a dit ouais bah cool ah non là ce qu'il m'a dit quand il avait fini d'écouter il me dit mais du coup tu pensais à le sortir où ce morceau j'ai dit oh merde c'est foutu quoi c'est baiser tu sais c'est comme si pareil je vais refaire le truc avec les meufs mais tu vois une meuf et elle te dit elle te dit genre ah faut que je te présente ma pote alors que c'est elle que tu veux dater tu vois trop bizarre tu sais donc là j'étais un peu genre et en fait après on s'est reparlé il a dit je suis chaud et tout c'était trop content ah ouais c'était c'était trop bien c'était vraiment une super bonne nouvelle et puis et du coup et du coup et du coup je suis allé voir Alice Moitié et je lui ai dit on se connaissait déjà et je lui ai dit faut que elle avait déjà pris des photos de moi et tout et je lui ai dit faut que faut que tu fasses mes photos promo pour le parce que je vais sortir un truc chez Edbanger elle me fait ah trop bien et tout super bonne nouvelle à fond tu vois et on réfléchit on réfléchit on réfléchit et on se dit il faut trouver un truc un peu beauf mais en même temps un peu classe marrant tu vois un truc qui est bien classique et tout et on se dit putain mais en fait un bateau de croisière ce serait ouf et puis deux semaines plus tard en une semaine en gros on appelle tout le monde et on dit genre ok est-ce que vous êtes chaud de financer la croisière il nous faut il nous faut rien tu vois ça a coûté rien du tout en fait enfin le clip mais il nous fallait un budget pour un premier repé le label tu sais normalement il va pas investir des milliards et ils ont fait ouais vas-y go mais dans ce cas là si vous y allez vous faites un livre de photos un clip et toutes les photos promos et vous revenez avec un vrai package et puis on est allé une semaine et puis et puis voilà et en fait ça aussi ça a bien marché parce que parce qu'Alice à un moment elle a eu le elle a eu le nez sur moi j'étais sur un moment super heureux tu vois musicalement du coup je sais pas il y avait un j'étais super en phase avec Mazik moi-même et tout et elle elle a réussi à appuyer dans ce sens là tu vois et à se servir de ça pour faire pour appuyer le appuyer pas le personnage mais le moi et on le sent dans le clip tu vois au final dans le clip tu sais les gens ils disent et du coup dans le clip nanana c'est moi en fait tu sais genre tu m'emmènes en vacances c'est la même chose on se marre je rigole j'adore l'Asie qu'on chante on va au karaoké on fait du quad après on va faire du jet ski se marrer je sais pas et c'est là où ça tue tu vois c'est que là il y a eu un vrai alignement des planètes entre le label la musique moi l'image peut-être un truc ça c'est vraiment de la chance mais un truc de mode du moment qui a fait que tout ça c'est comme t'alignes tout après tu mets un pic à brochette tu vois pour un peu genre tout soit encore plus figé et qui fait que tout ça ça fait genre waouh et là j'ai eu cette chance là tu vois que tout ça se passe bien et puis et puis après tout s'est enchaîné sur les voilà et du coup là tu sors un nouveau single et du coup là ouais j'ai refait un je sors un morceau en fait il est déjà sorti si vous écoutez ça mais j'espère qu'il vous plaît allez l'écouter c'est sans doute le premier lien en dessous du lien pour me donner de l'argent certainement juste en dessous de ce lien donner de l'argent et après donnerment en achetant mon morceau ce qui n'est pas possible finalement ça ne rapporte pas beaucoup les streams non ? non pas trop non non comment tu gagnes ta vie principalement toi ? comment je gagne ma vie ? je gagne ma vie grâce au live enfin au DJ set je fais pas mal de DJ set où je joue ma musique et la musique des autres donc mes morceaux que je remix ou pas en fonction tu vois des versions spéciales et puis tu vois et je fais des DJ sets ça c'est trop bien quoi j'adore ça c'est la fête tu vois tu vois on a commencé l'interview avec le Fatboy Slim et en fait j'ai été un peu ému cet été parce que parce qu'en fait il y a un morceau dans un des lives dans le DVD de Fatboy Slim et là je jouais à Benny Kassim en Espagne et c'est un festival où il y a beaucoup beaucoup d'anglais tu vois et je me dis putain vas-y il faut que je joue le morceau que Fatboy Slim il joue dans son truc tu vois et c'est un morceau super anglais tu vois genre un peu abusé tu vois tu pourrais pas trop le jouer en France tu vois ça serait un peu chelou et je l'ai joué et c'était trop bien tu sais genre devant une foule et tout et je me suis dit putain ça c'est cool tu vois il se passe quand même un truc et je suis pas trop je suis pas trop genre émotif et tout mais là j'étais un peu genre putain l'impression que la boucle est bouclée genre non bah non parce que tu sais j'ai que 30 ans et qu'il reste des trucs à faire quand même mais tu fais genre ah ouais ça tue quoi c'est vraiment super et du coup je sais plus pourquoi je disais ça ah oui tu me disais comment tu gagnes ta vie donc les DJ sets et puis là ça sème pour le rap et puis et puis je fais de la réelle pour des artistes aussi là je viens de enfin quand vous aurez écouté ce podcast j'aurais fini quasiment l'album de Georgio le rappeur Georgio je sais pas si ça te parle je connais pas et ben c'est un mais je vais aller découvrir bah faut aller découvrir j'ai plein de trucs à aller découvrir c'est vraiment c'est vraiment super enfin on a passé on a passé beaucoup de temps en Suisse à terminer son album il est français mais on a passé du temps dans la campagne suisse pourquoi en Suisse pour être au calme pour être au calme pour pas être dérangé et pour le coup là on a pas fait 4h par jour quand on a fait des journées de fou mais c'était vraiment super parce qu'on avait que ça à faire et on a super bien avancé et ça va être un super album trop bien et donc voilà et donc ouais donc là j'ai hâte que maintenant je suis sur mon nouveau morceau avec un nouveau clip réalisé par Alice Moitié aussi donc tout ça sort le set euh ouais avec une fête qui est déjà passée du coup aussi ah oui si vous écoutez ça elle est déjà passée ah non elle est déjà passée dommage vous n'étiez pas à la fête où il y aura Moodoid en DJ set qui est un groupe français qu'il faut découvrir aussi chanteur français Justice en DJ set Buzzipi avec Can Blaster donc en fait vous retrouvez un peu les personnages de cette histoire enfin vous les avez déjà retrouvés ils viennent à la fête un peu comme quand tu eras Shrek à la fin t'as genre la teuf et t'as tous les personnages qui viennent jouer de la musique et chanter ouais mais c'est hyper important pour moi en fait c'est important que de tu sais il faut il faut jamais quand je te parle de toile d'araignée tu vois c'est si tu peux faire des liens comme ça tu vois sans que ce soit des Tetris un peu abusés tu vois mais c'est toujours plus cool tu vois ça a toujours du sens tu vois là on va être que des potes en train de jouer donc en fait au final c'est trop bien quoi bah merci beaucoup ouais c'était mid bah j'espère que l'histoire vous a plu moi elle m'a beaucoup plu donc je me fais pas de soucis pour les gens qui écoutent trop bien bah merci à toi euh non petite question quand même euh donc euh les gens qui ont aimé s'ils veulent en savoir plus sur toi donc il y aura le lien vers ta nouvelle chanson ouais ton clip ouais et sinon qu'est-ce qu'ils font ils vont te suivre sur Instagram par exemple bah moi je trouve moi mon réseau social de prédilection c'est Instagram ok on rigole beaucoup donc c'est M-Y-D euh mid sound M-Y-D S-O-U-N-D ok et puis euh et puis après ouais je crois que c'est le mieux c'est ça et puis comme d'hab un Facebook pas terrible mais quelques infos Wikipédia quelques infos mais pas terrible et puis euh et puis voilà et venez venez me voir en concert trop cool merci beaucoup à plus tard merci d'avoir écouté Nouvelle École si l'épisode vous a plu la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux vous trouverez le lien de ces profils dans la description de l'épisode faites-le c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée presque aussi important abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes 5 étoiles de préférence ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens il n'y a pas de pub sur Nouvelle École c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur Patreon.com vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois soit un café par mois en allant sur Patreon.com slash Nouvelle École Podcast le lien est dans la description de l'épisode enfin pour ne rien manquer des actualités et des coulisses vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine Nouvelle École dans le sard l'ancienne